Donc, je vais commencer. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est les résultats d'une étude. J'ai mis 2021 parce que c'est cette année qu'on présente les résultats. Mais c'est une étude qui a porté sur deux années de données de 2018 et 2019 auprès de 21 fermes. Je dois mentionner que le projet a été financé par le Partenariat canadien pour l'agriculture, le programme Service-Conseil, qui est une entente conclue entre le gouvernement du Canada et du Québec. Donc, ça, c'est mon plan pour ce matin. Je vais commencer par vous résumer le contexte du projet et la méthode de travail. Puis, on va commencer en parlant du système de production, ce qu'on a retenu. Parce que nous, ce qu'on fait dans le cadre de ce projet-là, c'est proposer des modèles budgétaires. Donc, il a fallu emmener trancher qu'est-ce qu'on retient comme modèle en termes de taille de ferme, d'infrastructures de production. Ensuite de ça, on va parler un peu des échanges, des différentes dépenses des différents modèles. On va aller rapidement sur les résultats globaux. On va discuter de ce qu'on a obtenu comme données sur le temps de travail. On va prendre une pause. Puis ensuite de ça, on va regarder les quelques statistiques, quelques indicateurs au niveau de la mise en marché qui peuvent aider quand on fait une budgétisation. Puis, on va regarder un peu les investissements. Cette partie-là n'est pas encore tout à fait complète. est en cours de révision parce que je me suis rendu compte tout dernièrement que ce n'était pas évident de compiler des listes d'investissement très différentes et incomplètes de plusieurs fermes. Donc, il y a eu des ajustements de dernière minute. Mais on va regarder rapidement, ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est quels équipements sont spécifiques à chaque modèle de production. Puis, on va peut-être avoir la chance d'avoir Giseline Jutra pour m'aider à présenter ça. Puis, je vais regarder à la fin l'outil de budgétisation que j'ai développé dans le cours du projet qui m'a permis de tout regrouper les données puis qui va être rendu disponible à la fin de la semaine gratuitement sur notre site web. Donc, c'était quoi les objectifs du projet? En premier lieu, c'était de fournir des données technico-économiques par modèle d'entreprise aux conseillers qui accompagnent des fermes. Il y a beaucoup de démarrage en maraîchage depuis ces dernières années. Il y a un certain engouement pour la production maraîchère, particulièrement celle sur petite surface. Et particulièrement le modèle bio-intensif. Donc, on voulait avoir des références là-dessus, mais aussi en mécanisé pour comparer un peu les deux systèmes de production. Puis, on voulait avoir des chiffres sur différentes tailles d'entreprise pour extrapoler un peu une progression, une croissance de l'entreprise. Fait que oui, alimenter les analyses des conseillers, mais aussi fournir des références aux aspirants agriculteurs qui sont en train de se faire des plans d'affaires. Pour les entreprises qui sont déjà établies en cours de production, ça va leur donner des données pour se situer, pour pouvoir comparer leurs chiffres avec d'autres entreprises similaires. Puis, ce que ça a comme effet, on espère, un projet comme ça, c'est que ça stimule la culture de la prise de données au sein des entreprises. Parce que quand les gens ont des références avec lesquelles se comparer, mais qu'ils n'ont pas une prise de données vraiment très, très bonne, qui leur permet même d'apprécier les chiffres qu'ils ont, ou quand on leur demande de participer, puis qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas capables de nous donner ce qu'on a, ça fait réaliser un peu à tout le monde à quel point ça peut être intéressant de faire davantage de prise de données à la ferme. Donc, ce qu'on visait d'avoir, c'était cinq, on avait établi qu'on comparerait cinq modèles de fermes. Deux en bio-intensif, des plus petites, des plus grosses, puis trois en mécanisé, petites, moyennes et grosses. On s'est casé la tête, puis on s'est dit qu'il y a une limite au nombre de fermes qu'on est capable d'entrer dans une étude comme ça. Idéalement, on en aurait cent, mais on s'est dit qu'une vingtaine, ça serait plus réaliste. On en visait 25. On a failli les avoir, mais il y en a qui sont d'hésiter en cours de route, puis il y en a qu'on a dû éliminer, parce que souvent, il y a plusieurs fermes maraîchères, comme vous pouvez le savoir, qui ont plusieurs productions, plus que le maraîchage, puis souvent, la prise de données à la ferme est très mélangée, tant dans les résultats, les charges sont toutes mélangées entre les productions végétales, le temps de travail, surtout, qui est une dépense très importante, et mélangée entre les productions. Donc, quand c'était impossible d'avoir des chiffres, comment dire, fiables, on a dû en éliminer. Donc, puis le projet a été commencé en 2019, puis on s'est dit qu'on allait prendre les données de l'année précédente et de l'année en cours. Mon idée était d'accompagner les fermes à faire leur prise de données pour qu'on ait des données plus précises sur le temps de travail, sur les rendements et sur les ventes, notamment. Mais, bon, le projet, on a reçu la réponse en fin mai pour démarrer le projet. Ça a été difficile de recruter, puis c'était un peu tard pour, on a essayé, mais il y a bien des fermes qui n'étaient pas prêtes à se survirer de bord, mettre en place une collecte de données très précise rendue au mois de juin. Donc, on n'a pas pu mettre en place une collecte de données aussi précise que ce qu'on espérait. Puis ensuite de ça, 2020, il y a eu la pandémie, tout le monde était en train de se revirer de bord. Ça ne me semblait pas approprié de commencer à demander les producteurs, en plus de faire tous les ajustements au confinement, etc., aux nouvelles conditions de marché, de mettre en place d'autres systèmes de collecte de données à leur ferme. Donc, on s'est basé sur des estimations pour les éléments de temps de travail, entre autres, et ceux qui avaient déjà leur donnée de rendement ont été capables de me le donner. J'ai pris les états financiers, tous les chiffres des charges et des revenus que j'ai proviennent des états financiers officiels des fermes, donc l'état des résultats. Ensuite de ça, on a posé différentes questions sur la mise en marché, les temps de travail, qui sont des estimations. Ce qu'on visait comme classement des modèles de fermes, c'était ça. Puis l'idée, c'était qu'on aurait des fermes en démarrage, puis qu'il y aurait une évolution dans la taille et l'âge des entreprises. Ça fait qu'on s'est dit, une ferme en bio-intensif, à peu près un demi-hectare, ça, ça doit faire à peu près autour de 60 000 de chiffre d'affaires. Ensuite de ça, bio-intensif, entre 100 000 et 300 000, puis pour un hectare à un hectare et demi, fermes mécanisées, à peu près 100 000 de chiffre d'affaires autour d'un hectare, jusqu'à la grande ferme maraîchère d'environ 6 hectares, 300 000-600 000 de revenus. Cependant, quand on a recruté les fermes, qu'on a commencé à regarder leurs chiffres, notamment leurs infrastructures de production, on s'est rendu compte que ce n'était pas si simple que ça, parce que les tunnels et les serres vont quand même affecter de beaucoup les revenus des fermes. Puis, il a fallu trouver une façon de ramener ça. On ne peut pas tenir compte juste de la superficie en champ, puis penser qu'il y aura une uniformité dans le chiffre d'affaires de la ferme, parce que les tunnels et les serres vont vraiment venir changer la donne. J'ai fini par trouver un moyen de ramener ça à un dénominateur commun. Je vais vous l'expliquer tantôt. Mais d'abord, je parle depuis le début des fermes en bio-intensif, puis en mécanisé. Il a fallu aussi établir qu'est-ce qui tranchait finalement la différence entre ces deux modèles-là, parce qu'il y en a, c'est un peu, elles sont de petite taille, elles ont un peu des caractéristiques des deux. Donc, la vraiment plus grosse différence, c'est que les fermes bio-intensives, puis ça, ça a été réfléchi par un comité, notamment avec Denis Lafrance, Jusselin Jutra, puis en gros, les caractéristiques qu'on retient, c'est ça, c'est qu'en bio-intensif, on va étudier un motoculteur, le plus typique, c'est le BCS. Les planches vont être plus étroites, 30 pouces. Les espacements vont être plus serrés parce que tout le désherbage, typiquement, est manuel. Il y a, c'est une bonne nouvelle, mais il y a du désherbage mécanisé, ou semi-mécanisé qui s'en vient, qui va être adapté au bio-intensif qui fonctionne avec des motoculteurs. Cependant, il n'y a pas vraiment de fermes au Québec en ce moment qui sont équipées avec ces appareils-là. L'autre chose qui est un peu caractéristique du bio-intensif, c'est que les successions de cultures vont être relativement rapides, puis de ce que je comprends, c'est que les fermes mécanisées vont plutôt implanter un engrais vert après une culture, tandis qu'en bio-intensif, on essaie vraiment de maximiser le nombre de cultures quand c'est possible durant la même année sur les planches. Ce qui fait en sorte qu'on va obtenir des rendements par mètre carré en production beaucoup plus élevé sur les fermes bio-intensives. Il y a la largeur des planches aussi, ça vient avec étant donné que le travail est manuel en bio-intensif, on va être capable d'atteindre le milieu de la planche et les motoculteurs permettent vraiment d'avoir des planches plus étroites, sont limitées à des planches plus étroites. Typiquement, en bio-intensif, on a des planches de 30 pouces. Il y a quelques petits tracteurs aussi, des vrais tracteurs à quatre roues qui sont adaptés aux planches de 30 pouces. Il y en a certains qui en ont, mais généralement, la régie de culture était vraiment plus en bio-intensif pour ces fermes-là. Tandis que les fermes mécanisées, on va trouver typiquement des planches de quatre pieds, parfois cinq. Je vais vous parler un peu du classement des fermes parce que je suis sûr qu'il y en a qui se demandent comment on a fait ça. Ce qu'il y a fallu faire, j'ai envie de vous montrer, je vais vous montrer rapidement les, ici, j'ai un tableau synthèse de toutes, de stats de toutes mes fermes participantes. Puis, je vais vous montrer juste pour qu'on voit la disparité entre les infrastructures de production qu'on trouve sur chaque ferme. Si on regarde ces trois colonnes-là, ici, j'ai mes superficies en champs, en tunnel et en serre. Donc, en gros, en haut de la ligne double, c'est mon échantillon de fermes en bio-intensif de petite taille, bio-intensif moyenne taille. Fait qu'on voit que les superficies en champs, si on prend toutes mes fermes en bio-intensif, en fait, ma plus grosse a un hectare et demi, ma plus petite a 0.3. Des tunnels, ça va de, il y en a qui n'en avaient aucun jusqu'à, il y en a qui ont 650 mètres carrés. Au niveau des serres, il y en a qui n'en ont pas puis il y en a qui ont 900 mètres carrés de serres. Fait que ça, ça vient vraiment jouer de façon importante sur les besoins de main-d'oeuvre, les différentes charges et les revenus qu'on obtient. Donc moi, pour, tu sais, ma ferme qui a 0.3 hectare met beaucoup de serres, est-ce que je la classe comme une petite taille ou une grande taille? La question, c'est posé. Puis en mécanisé, là, un peu la même chose, il y en a qui n'ont aucun tunnel, il y en a qui ont 5000 mètres carrés de tunnel, il y en a qui n'ont pas de serres, il y en a qui ont 2000 mètres carrés de serres. Ça va de 3 hectares en production à 8. Fait que là, il fallait regrouper ça dans des échantillons qu'on espère les plus homogènes possibles, ce qui était impossible d'avoir un échantillon avec 4 fermes de 3 hectares avec 300 mètres carrés de tunnel et 300 mètres carrés de serres. Donc, je vous explique un peu ce que j'ai dû faire. Il s'agissait de pondérer l'importance relative des champs, des tunnels et des serres pour ramener ça à un indicateur unique pour classer les fermes. Donc, cet indicateur unique et ce concept-là est courant en agroéconomie, c'est l'unité de production. Dans la production laitiale, l'unité de production va être une vache, par exemple. En production végétale, on va parler d'un hectare. Mais là, ce que je voulais, c'est ramener mes tunnels et mes champs et trouver une équivalence. Ça vaut combien ça par rapport à un hectare de champ. Ça fait que là, j'ai fait des calculs pour trouver des facteurs. en gros, j'ai procédé par tâtonnement pour trouver par quel chiffre je devais multiplier mes surfaces en tunnel et en serre pour arriver à ce que quand je pondère mes surfaces avec ce chiffre-là, j'arrive au même ratio que la proportion des revenus que chacun représente pour la ferme. En gros, ça correspond pas mal aussi au rendement de plus qu'on obtient par mètre carré de production quand on utilise un... quand on a des tunnels ou des serres. Autrement dit, grosso modo, ça veut dire que selon les chiffres que j'ai, les tunnels génèrent trois à quatre fois plus de revenus par mètre carré que le champ et huit à neuf fois plus de revenus par mètre carré que pour la serre. La serre va générer huit à neuf fois plus de revenus par mètre carré que le champ. Mais ça, ça varie beaucoup puis j'avais pas énormément de données puis ça, c'est une affaire qui va être bien intéressante à creuser à l'avenir. Mais j'ai comparé avec ce qui existait déjà comme référence puis je suis assez confiant que ça se tient relativement. Ici, je vous montre comment je suis arrivé à ça un peu. Fait que pour, je vous invite à regarder à droite, je vous montre les données que j'ai collectées. Ça, c'est les rendements en termes de dollars par mètre carré que j'ai obtenus de mes participants. Fait que la première colonne ici en bio intensif, ça allait de 2,4 à 23 dollars par mètre carré de culture en champ. Encore là, je me base sur les données fournies par les producteurs. Puis, il y a une forte tendance à ce que ça soit autour de 10, de 8 à, on a la moitié quasiment qui sont de 8 à 11. Il y en a qui sont beaucoup plus hauts, beaucoup plus bas, mais la tendance est vraiment ça se rapproche de 9, 9, 10. En mécanisé, malheureusement, je n'avais pas beaucoup de chiffres, mais on voit que la tendance est à ce que ça soit autour de 5, 5 dollars par mètre carré, autrement dit, 50 000 dollars par hectare. C'est ça que j'ai retenu pour les modèles de budget qu'on va proposer. Nos modèles de fermes mécanisées, on considère des revenus raisonnables, moyens, qui peuvent être obtenus de 50 000 à l'hectare, puis en bio intensif de 90 000 à l'hectare. Je me doute qu'il y en a plusieurs parmi vous qui, en regardant ça, vous disent, voyons, ce n'est pas beaucoup, peut-être, mais ça correspond aux chiffres que j'ai obtenus. Moi, je n'aurais pas été à l'aise de dire, oui, OK, en théorie, on peut avoir 100 000 à 120 000 de revenus par hectare quand les 10 fermes que j'ai échantillonnées arrivent à des chiffres considérablement plus bas que ça. Donc, j'ai quand même, je me suis, je me suis tenu à garder des chiffres, retenir des chiffres qui sont assez proches de ce que j'ai observé avec les données qu'on m'a remises. Au niveau des tunnels, si je prends, puis là, c'est toute catégorie de fermes confondues, on assume que les rendements vont être assez semblables, peu importe la taille de la ferme ou sa mécanisation. Ça fait que ça, c'est tous les rendements en dollars par mètre carré que j'avais en tunnel. On voit que ça varie quand même pas mal entre 20 et 40. Le tiers, disons, moins performant a 20 dollars par mètre carré de revenus. Le tiers le plus performant a 40. J'ai retenu le milieu à 30 dollars par mètre carré de revenus moyens. Puis encore là, ça corrobore quand même assez proche à d'autres références qu'on a. Ça va dépendre beaucoup aussi du mix de produits et de à quoi servent ces infrastructures-là. Mais on juge que 30 dollars par mètre carré c'est assez raisonnable comme assomption. Dans les serres, même procédé, vous voyez, ça varie de 75 à 125. les exceptionnels plus de 200 dollars de vente par mètre carré. On se faisait la réflexion avec les conseillers du ministère en réunion cette semaine que les rendements théoriques pour la production intensive en serre, surtout les fermes spécialisées, vont plus facilement aller chercher 200 dollars par mètre carré. Mais comme je disais, je me base sur ce qui m'a été fourni. Puis je pense que des fermes maraîchères en démarrage qui vont budgéter leurs revenus qu'ils peuvent obtenir de leurs serres, c'est préférable qu'ils aillent avec des projections conservatrices plus basées sur ce que les autres producteurs du secteur connaissent comme rendement. Maintenant, si ça, c'est pas représentatif du secteur, c'est parce que j'ai pas assez de fermes plus performantes, représentatives qui m'ont remis leurs données. Continuons nos efforts de faire ce genre d'analyse-là et de collecter les informations pour mieux renseigner ces références-là et on va avoir des chiffres qui regardent mieux. Juste pour revenir avec la notion du DP que j'expliquais, en fait, si on regarde ça de l'autre angle, une unité de production en maraîchage diversifiée selon les chiffres que j'ai retenus, c'est un hectare de champ ou 2800 m2 de tunnel ou 1000 m2 de serre et un UDP va être capable de nous donner environ 60 à 80 000 dollars de revenus par année. Encore là, il y a beaucoup de variations mais c'est ça que ça veut dire en gros. Moi, je me suis servi de cet indicateur-là, l'UDP, pour donner un nombre d'UDP à chaque ferme. Si je vous montre ici l'ensemble de mes chiffres, à partir de mes trois surfaces en champ tunnel et en serre, j'ai calculé l'UDP en multipliant mes surfaces en serre, mes surfaces en tunnel par mon facteur de correction qui pondère les surfaces des abris pour les, pour refléter un peu plus leur impact en termes de revenus potentiels. OK, fait que j'ai ramené ça à un score unique. Donc, chaque ferme a son nombre d'UDP puis là, j'ai été capable vraiment de plus faire des divisions qui se tiennent entre mes tailles de ferme. Donc, mes fermes en bio-intensif ont de 0.3 à 0.7 0.4 à 0.7 UDP et mes fermes en bio-intensif de plus grande taille de 1 à 2. En mécanisé, ça va de 1.3 à 2.5 ou 2.75 puis en, pour les fermes de petite taille, moyenne taille de 3.25 à 4.7 grande taille de 5 à 10. Fait que, déjà au moins, on les a regroupés sur un dénominateur commun. Puis dans le cas de tous les revenus et les charges variables qui sont en théorie plus directement proportionnels aux facteurs de production, on a tout ramené parce qu'on a tout ramené ça au nombre d'UDP des modèles qu'on a sélectionnés. Ce à quoi j'arrive très bientôt. Il y a une petite coquille là, je pense. Il a noté UTP, je pense que c'est UTP. Oui, oui, effectivement. Ensuite de ça, il a fallu déterminer des modèles de fermes. C'est-à-dire, bon, la ferme dont on présente le budget, combien de surface en champs qu'elle cultive, combien de surface en tunnel, combien de surface en serre. Donc, comment j'ai déterminé ça? J'ai cherché à avoir un nombre d'UDP de ma ferme modèle théorique qui va être près de la moyenne au sein du même échantillon. Comme si je prends un exemple ici en bio-intensif, j'ai une moyenne de 0.5. fait que je me dis j'ai comme objectif que mon modèle retenu est 0.5 d'UDP. Ensuite de ça, j'ai pris la moyenne des surfaces en tunnel, fait qu'on a à peu près 176. Surface en serre, on a 231 de moyenne. Mais là, il faut arriver avec une proposition de structure qui existe, pas juste mettre un nombre de mètres carrés théorique et que ça ne fête pas avec une structure qu'on peut obtenir. fait que je me suis basé sur ce qui était expliqué dans le guide de tomates poivrons que des serres froides typiquement vont avoir une longueur de 30 mètres. J'ai voulu maintenir à ce qui est plus typique dans le secteur. Il y a une largeur de 7.6 à 9.75 mètres. Fait que j'ai joué avec cette possibilité-là pour arriver à un nombre de tunnels, nombre de serres et largeur ou longueur dans le cas des tunnels qui était assez proche de ma moyenne au sein de l'échantillon en termes de ces surfaces-là. C'est ce que j'explique ici au point 2. Ensuite de ça, j'ai recherché, j'ai regardé comment les rendements théoriques qu'on avait établis nous permettaient de nous rapprocher de la moyenne au sein du même échantillon. Bon, maintenant, on va passer au guide. Je vais vous envoyer un lien. Moi, je n'ai pas copié-collé tous mes tableaux dans le PowerPoint parce que c'est déjà comme pas mal d'ouvrages à mettre en page. Tout ça va être disponible dans ce guide-là qui est en cours de rédaction mais qui est pas mal fait aux trois quarts. Moi, je vais compléter ça d'ici vendredi. C'est ça qu'on va regarder. Mais je vais vous envoyer quand même un lien pour ceux qui voudraient le consulter de façon autonome sur votre ordinateur pendant que je couvre les différentes sections. Puis je ne vous envoie pas le fichier parce que ce n'est pas une version finale. Ça n'a pas été tout à fait révisé encore. Je ne veux pas que vous le downlaudiez puis que ça commence à circuler. Donc, je ne vous permettrai pas de le télécharger. Je vais vous copier le lien dans le chat. Puis je vous invite à aller le chercher là ceux qui veulent le consulter de façon autonome. Puis là, ma fenêtre de chat est disparue. Bon, il me manque les contrôles de Zoom. Attends une minute. Je vois-tu ça comme il faut, Geoffroy? Il est écrit ici Anne Lematt, M-S-C-A-R-G, MAPAC. Attends une minute. Tu ne travailles plus au CETAM? Oui, c'est un erreur. Ah, phew! Merci, Étienne, de contribuer à la révision. Voyons, chat. Bon. Oh, je viens de voir qu'il y a plein de discussions que je n'avais pas eues. Quatre pieds et non, quatre pouces. j'ai mis les mauvais guillemets, ça veut dire. OK. Bon, voici le lien pour accéder aux documents que vous devriez être capable de consulter en ligne. Donc, je vous parlais des modèles de fermes retenues. Fait que c'est ça ici qu'on a retenu. Donc, notre ferme modèle bio-intensive de petite taille aurait 0.4 hectare en culture de champ plus un tunnel. Je vais aller chercher dans... Ici, on a une meilleure description. Deux tunnels chenés de 30 mètres de long, ça nous donne un total de 258 mètres carrés de de surface en tunnel. Puis, une serre de 30 mètres de long, 9 mètres de large qui nous donne 274 mètres carrés. Fait que nous, on a appliqué à ça nos rendements moyens pour les différents systèmes pour pour formuler finalement des revenus théoriques, moyens et raisonnables qu'on peut s'attendre à obtenir en se comparant aux fermes du même secteur de production. j'ai un petit bémol à dire là-dessus, c'est que mes fermes, ici, j'ai appliqué mes rendements moyens, c'est-à-dire en bio intensif, les rendements moyens étaient de 9 dollars par mètre carré, en tunnel, 30 dollars, en serre, 100 dollars par mètre carré. Mais, il se trouve que mes fermes qui ont formé cet échantillon-là avaient des rendements, là, je parle au sein de juste l'échantillon des fermes bio-intensives de la petite taille, les rendements étaient un peu moins élevés. Donc, j'avais une moyenne plus autour de 31 000, 32 000 par moyenne au niveau de la ferme puis un peu moins que 27 000 plus 23 000, mettons, ça fait quand même une différence par rapport aux revenus théoriques que j'ai retenu pour le modèle, une différence de presque 10 000. Ça, c'est la moyenne que j'ai obtenue dans mes observations, les données collectées sur les fermes. On s'est posé la question, est-ce qu'on retient les chiffres observés dans ce qu'on présente où on propose des revenus théoriques puis on a retenu, on a décidé de retenir de plutôt uniformiser les revenus par structure dans les modèles qu'on propose, c'est-à-dire les revenus au champ mécanisé, les revenus au champ bio-intensif, les revenus en tunnel, les revenus en serre, on les a uniformisés d'un modèle à l'autre qu'on propose parce que ça ne ferait pas tant de sens de dire que si tu budgettes, mettons, tu fais un plan d'affaires, tu budgettes ta production, de dire que parce que ta ferme bio-intensive est de plus petite taille, tu aurais juste 8 $ par mètre carré de revenus puis si tu es de plus grande taille, tu aurais 9 $ par mètre carré. On ne sentait pas que cette différence de rendement-là était tendue à l'échelle de la ferme, mais plus aux écarts normaux entre les fermes qui formaient notre échantillon parce que notre échantillon est petit, on avait 4 fermes par échantillon. Ça ne faisait pas tout le temps de sens non plus. Des 140 $ par mètre carré pour un échantillon de ferme, sachant que notre ferme exceptionnelle qui a plus de 200 $ par mètre carré était dans cet échantillon-là. Beaucoup de déformations comme ça qui viennent de joueurs uniques. On s'est dit, on garde, on uniformise les rendements attendus entre tous les modèles pour les mêmes structures. Si je passe à mon prochain modèle, Nicolas me demande est-ce que les groupes en démarrage de l'intensile sont déchirés pour une première année? Non, j'avais juste une ferme parmi mon échantillon qui était en première année en 2018. les autres étaient à leur deuxième ou troisième année puis il y en avait même, je pense qu'il y en avait une qui faisait un certain temps, plus d'années que ça qui était en production. C'est la raison pour laquelle aussi on a décidé de ne pas nommer nos échantillons fermes en démarrage puis fermes à maturité ou à vitesse de croisage. Je l'ai fait durant puis c'était une décision disons c'était une décision de ma part de dernière minute avant de présenter ça au colloque mais après meuf réflexion on est revenu à juste séparer les fermes par taille parce que c'est pas tant premièrement dans les échantillons que j'avais j'avais des fermes de tous les âges à tous les modèles il y a des fermes qui démarrent après trois ans elles sont déjà comme dans les plus grandes de leur secteur puis on pouvait pas en plus de se casser la tête de classifier ça essayer de les regrouper par taille similaire de dire qu'on s'en tient à des fermes qui ont un certain âge au sein de notre échantillon ça marchait juste pas on n'a pas la disponibilité de participants pour dire qu'on fait une discrimination en fonction de l'âge puis c'est ça les fermes vont avoir tendance il y en a qui vont trouver un équilibre à une taille petite puis puis c'est ça fait qu'il y a pas nécessairement une progression naturelle systématique de la petite taille à la grande taille donc pour pour ces raisons-là on a décidé de pas les appeler des budgets de fermes en démarrage versus en vitesse de croisière mais bien entendu quelqu'un qui se sert de ça pour faire un plan d'affaires se dit dans mes premières années je vais avoir je vais commencer par un demi hectare une serre puis dans trois ans je vais avoir un hectare puis deux serres on peut très bien s'inspirer de ces ces budgets-là puis il y aura quelque chose de de popier je pense donc notre ferme bio-intensive nos fermes bio-intensives de moyenne taille vont ajouter ils vont se rendre à un hectare de culture en champ puis ça encore là ça ressemble quand même pas pire à plusieurs fermes dans notre échantillon on va passer à trois tunnels et une serre de plus pour un total de 387 mètres carrés en tunnel 456 mètres carrés en serre il y a la question des engrais verts aussi moi je demandais à mes participants quelle superficie ils ont en engrais verts en principe ça n'a pas un gros impact sur les rendements puis les charges mais on voulait on voulait avoir un son de cloche de l'utilisation des engrais verts au sein de nos fermes on se rend compte que je voudrais que mes collègues agronomes mon collègue Denis en particulier aimerait ça en voir plus puis c'est lui je me suis basé sur la recommandation de Denis Denis dit que Denis Lafrance pour ceux qui ne le connaissent pas un grand grand expert du maraîchage biologique avec une grande expérience lui ce qu'il préconise c'est d'avoir au moins autant de surface en engrais verts qu'en production en engrais verts pleine saison on s'entend puis même il dit que l'idéal c'est d'avoir des prairies sur 2-3 ans faire une rotation comme ça puis passer en culture après après de la prairie ça pour maximiser la structure de sol la vie dans le sol le contrôle des mauvaises herbes mais ce qu'on observe c'est qu'en bio-intensif il y a très peu de fermes qui font des engrais verts souvent ils ont des très très petites surfaces disponibles puis c'est des planches c'est des planches permanentes puis se contentent d'ajouter du compost année après année puis il y a peu d'utilisation d'engrais verts surtout d'engrais verts de pleine saison sur les fermes bio-intensives mais on suggère quand même d'en mettre puis pour les fermes mécanisées ce que j'ai proposé dans mes autres modèles c'est de mettre vraiment en engrais verts autant de surface qu'il y en a en production pour faire des rotations complètes qui incluent des engrais verts tout le temps donc quand on passe aux fermes mécanisées typiquement les fermes vont démarrer à un hectare un hectare et demi celles qui démarrent à petite taille quelques tunnels quelques serres c'est avec ces chiffres que je suis arrivé quelque chose qui ressemble aux fermes de mon échantillon donc trois tunnels de 30 mètres de long nous donnerait 387 mètres carrés en production de tunnel puis une serre au niveau après ça si on passe à l'échelle suivante ferme de moyenne taille puis souvent celle dans mon échantillon avait 3 à 4 hectares fait que j'ai retenu 3 hectares et demi on ajoute on ajoute un tunnel c'est ça ah non j'avais même pas remarqué que j'avais moins de mon tunnel dans mon échantillon moyenne taille mais en tout cas ça c'est basé sur les 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 producteurs que moi j'avais dans mon échantillon puis mes fermes mécanisées de grande taille bien là on parle de plus de tunnels plus de serres ces secteurs de champ ça c'est à peu près dans les moyennes des fermes qui qui m'ont donné leurs chiffres je suis en train de demander si j'ai mal copié-collé mes mes chiffres je vais prendre le temps d'aller voir ici je m'excuse j'ai fait une petite erreur de copie de données je pense ça c'est mon mécanisé petite taille 387 m² de tunnel ouais c'est ça ok j'ai inversé dans mes quand je l'ai copié-collé dans mon autre document la ferme mécanisée de petite taille il y aurait un tunnel l'autre en aurait deux ah non c'est pas ça c'est parce qu'ils ne sont pas de la même longueur je retourne je viens de me rappeler trois tunnels chaînés de 30 mètres puis ici j'en ai deux mais de 100 mètres de long fait qu'on a en tout plus de surface en tunnel la raison que j'étais arrivé à ce chiffre-là c'est que je regardais le nombre de tunnels puis les tailles j'en ai dans mon dans mon échantillon de ferme qui ont des tunnels de 100 mètres de long j'en ai pas qui ont 6, 7, 8 tunnels il y en a qui ont 3, 4 voire 5 tunnels mais je voulais pas juste ajouter des tunnels de 30 mètres jusqu'à arriver à 100 mètres carrés ça m'en aurait fait un trop grand nombre fait que je voulais proposer quelque chose qui ressemble plus à ce que j'observe donc un maximum de 4, 5 tunnels par ferme qui est à ce qu'il soit plus grand plutôt que d'avoir un grand nombre de petits tunnels fait que c'est pour ça que dans mon échantillon moyen on propose deux tunnels plus longs tandis que dans mon échantillon de ferme mécanisée j'ai trois tunnels mais de petite longueur donc c'est ça pour les dimensions des fermes bon maintenant si je reviens ça c'est les rendements je vous disais qu'on avait observé sur les fermes en bio intensif 5 à 10 dollars le mètre carré autrement dit 50 à 100 000 par hectare en mécanisé on a observé de 30 000 à 80 000 par hectare donc on a retenu 5 pour les mécanisés puis 9 pour les bio intensifs c'est pas dans la moyenne de cette fourchette là mais il y avait beaucoup plus de fermes autour de 8-9-10 qu'au taux de 5-6 donc les rendements retenus bon maintenant ce que ça nous donne comme revenu entre nos modèles c'est ça fait que typiquement les fermes bio intensifs de plus grande taille n'ont pas nécessairement tant beaucoup plus de tunnels et de serres mais c'est vraiment le champ qui viennent parce qu'en démarrage on voit beaucoup des points 3-4 hectares puis dans les les fermes plus grandes vont cultiver jusqu'à 1 hectare ou un peu plus donc on parle quand même de plus du double de revenu de champ en bio intensif ils réussissent à obtenir quand même des bons rendements en dollars par mètre carré en mécanisé notre progression en champ nous fait passer de 70 000 à 300 000 en revenu de champ puis de 12 000 à 52 000 ça semble être on voit plusieurs fermes quand même de grande taille qui leur dernière croissance je dis on en voit plusieurs j'ai quand même un petit échantillon quand même mais la croissance des derniers des dernières années qui lui qui lui fait atteindre comme des revenus sensiblement plus élevés c'est fait avec des abris soit des tunnels ou des serres puis c'est ce qu'on c'est ce qu'on observe ici en même temps ça reflète ça reflète les fermes qui sont portées volontaires pour notre étude aussi petite question est-ce que c'est la voix de Anne que j'entends oui excuse-moi bonjour bonjour tout le monde juste à signaler je vais faire une petite question dans le chat pour les serres ce sont les superficies en culture en production mais avez-vous les dimensions totales à savoir quelle est la dimension non cultivable approximative je ne sais pas si tu veux répondre non je ne suis vraiment pas à l'aise avec ces détails-là moi je me suis fié aux dimensions que les posteurs me donnaient je spécifiais les surfaces moi je peux c'est les superficies en culture que les gens t'ont donné dans le fond c'est ça normalement oui oui c'est ça en tout cas les producteurs qui sont là ou ceux qui ont participé à l'étude vous pouvez ajouter moi je sais quand on a travaillé sur le guide tomate poivron et puis ce qu'on observe dans les tunnels chenilles il y a très très peu d'espace perdu quasiment pas pour les surfaces pour les serres vu combien ça coûte une serre en général la partie qui n'est pas cultivée que ce soit pour des équipements ou des choses comme ça on va aller retirer peut-être 5% de la superficie en serre gros max donc il y a très peu il y a très peu d'espace non cultivé sous les abris en général je ne sais pas si quelqu'un peut commenter ça ne fait pas une grande disparité effectivement je comment dis on a plus de marge d'erreur que ça juste avec les chiffres qu'on a qui sont estimés ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète mais je dois avouer que je n'ai pas été super précis en exigeant qu'ils me donnent vraiment juste leur surface en planche j'ai présumé que c'était assez standard Nicolas nous dit que c'est plus de 15% perdu Étienne nous dit que selon lui c'est mieux de la superficie totale moi j'allais comment dire j'ai tellement eu je voulais aménager les producteurs là-dedans et pas les forcer à faire beaucoup de calculs je demandais de me donner les informations qu'ils avaient sous la main ça serait une affaire à valider pour les prochaines études inciter à ce qu'ils nous donnent précisément la surface en culture uniquement tu sais Geoffroy si ton objectif c'est d'avoir un modèle standardisé tu sais duquel on peut parler tu n'as quasiment pas le choix de prendre le superficie totale si tu veux proposer comme dire mettons ferme de taille moyenne va avoir une serre de 9,1 par 30 mètres on va dire quelque chose comme ça ça c'est la terre totale de la structure elle inclut les espaces qui ne sont pas utilisés pour la culture les trottoirs et les équipements moi je pense que tu n'as pas le choix moi quand je fais mes calculs de rendement j'inclus c'est la superficie totale de la structure parce que l'équipement il faut qu'il soit là si tu es en serre chauffé l'espace qui est occupé par la fournaise ce n'est pas de l'espace perdu c'est de l'espace pour chauffer ta serre si tu as des réservoirs d'eau pour tempérer ton eau c'est la même affaire ça fait partie du système de culture tu ne peux pas dire ça les trottoirs au bout sur les côtés si tu ne veux pas tenir en compte ces espaces comment tu fais pour les calculer c'est juste la petite bande de saut de large dans laquelle des tomates sont plantées ou c'est la largeur de tes râpes tomates ça ne fait juste pas de centimes je pense que c'est mieux d'y aller avec la superficie totale c'est juste mon opinion je me demande à quel point il va y avoir une grande différence d'une ferme à l'autre entre la superficie utilisée dans la serre par rapport à la superficie totale mais moi j'allais au plus simple je me demandais de la dimension de leur structure au producteur fait qu'en tout cas il y a peut-être un jeu ça ajoute une petite marge d'erreur peut-être de 10% s'il y en a qui m'ont fourni vraiment juste leur surface en production mais moi j'ai c'est ça j'ai demandé au producteur la dimension de leur structure tout simplement j'ai pris les chiffres qu'ils m'ont donné je ne trouve pas le bouton pour lever la main excuse-moi c'est correct juste pour compléter je pense que l'efficacité les pertes d'espace dans la serre va avec la performance aussi si tu es capable d'être vraiment utiliser toute la place au maximum dans ta serre tu vas augmenter ton rendement des plus performants si tu fais des champignons entre tes tomates des lettres tu peux faire 3-4 affaires dans ta serre cultivée autour de la fournette les visagères mais ça va pareil c'est mieux de considérer tout le carré de la serre je crois oui il y a différentes façons d'optimiser les revenus qu'on va tirer d'une serre effectivement puis qui est indépendamment du modèle général d'entreprise puis de son système de mécanisation effectivement si tu fais des productions à haute valeur ajoutée si tu ajoutes en plus comme tu évoques des champignons effectivement puis moi je n'ai pas été je l'ai demandé dans mon questionnaire j'avais vos rendements en tels légumes de serre mais il n'y en a aucune qui a voulu me les donner c'est comme trop d'informations parce que les producteurs il y en a beaucoup qui ne notent pas leur revenu par culture puis semble-t-il qu'ils ne notent pas leur rendement tant que ça parce que quand je le demande ils me disent qu'ils ne peuvent pas me les donner puis fait que je n'ai pas été jusqu'à demander pour chacun t'as quoi dans ta serre puis qu'est-ce qui fait que tu es capable d'obtenir le chiffre que tu as obtenu j'ai pris tous les chiffres que j'ai obtenus puis j'ai poulé ça puis comme je vous montrais il y a une grande disparité dans les rendements financiers obtenus de chaque serre mais après ça je pense qu'en allant chercher la moyenne de tout ça ça donne un chiffre relativement réaliste pour quelqu'un qui se démarre puis qui veut budgéter les revenus potentiels de sa structure mais je vais prendre en note quand même s'assurer pour les futurs collectes de données ok est-ce qu'il y a d'autres remarques par rapport aux revenus un autre cas dans ton jeu de quai concernant les revenus par unité de superficie en serre as-tu tenu en compte quelque part la réponse probablement pas mais as-tu tenu en quelque part en compte la production des transplants destinés aux champs parce que tu sais ça occupe une partie des superficies de la superficie en serre donc plus tu cultives aux champs moi suis-tu je réfléchis comment ça affecterait les ça commence à être très complexe tenir compte de ça il y en a qui ont des revenus de transplants aussi qui en produisent pour la vente ça semble être des bons débouchés je vais l'évoquer je vais l'évoquer plus tard mais tu sais c'est assez courant que des femmes vendent des transplants il y en a qui vont chercher jusqu'à 5000$ de vente avec ça mais puis oui il y a la production autonome de transplants de ma compréhension ça ça a quand même ça a une valeur ça fait que ça ne veut pas dire que la ça ne veut pas dire que la surface est moins optimisée si tu sacrifies la surface en légumes en serre pour faire des transplants parce que ça vient de faire tes légumes au champ sauf que faire des transplants en serre ça transfère des revenus apparents de la serre au champ je n'ai pas tenu compte de ça effectivement moi ce qui me concerne ce serait raisonnable de ne pas en tenir en compte pour simplifier l'étude c'est ça qu'on a fait je te posais la question à savoir si ça avait été en compte c'est un bon point on peut peut-être réfléchir à ça si à l'avenir on veut assez d'en tenir compte mais je te dirais que j'ai effectivement il a fallu garder ça simple parce que déjà il y a bien des affaires que j'espérais collecter comme informations que je ne suis pas venu à bout d'obtenir puis la difficulté c'est la disponibilité des producteurs puis la disponibilité des données je n'osais pas toujours lui demander plus de détails mais peut-être que dans le cas d'une étude qui se pencherait précisément là-dessus puis d'ailleurs les transplants c'est un sujet qui je pense qui serait peut-être intéressant à creuser est-ce qu'il y a-tu de la place pour faire vraiment beaucoup plus de transplants destinés au commerce plus que juste pour la production autonome au champ puis avoir des budgets de ça puis des petites analyses spécifiquement la production de transplants commerciaux ça pourrait peut-être être intéressant puis à ce moment-là on peut peut-être faire ce genre de comparaison produire pour nos légumes de champ ou pour le marché puis voir aussi estimer ce que ça vaut comme comme valeur financière de produire ses propres transplants maintenant je vais faire un commentaire là-dessus en deux secondes est-ce que tu me permets Geoffroy tu veux avancer tu peux commenter ouais ben un peu mon opinion là-dessus c'est que pour dans une analyse de groupe faire ce type de distinction ou quoi ça fait c'est compliqué en gestion de données je trouve que par contre pour un projet individuel ou pour votre analyse à vous après c'est intéressant de voir c'est intéressant de savoir si quelle est votre stratégie par rapport au transplant par rapport à vos espaces disponibles par rapport à l'équilibre champ et abri comme signalait Étienne par rapport à la disponibilité des plans moi récemment dans un projet c'était vraiment un projet de croissance fait qu'il fallait voir comment est-ce qu'on allait justement gérer les transplants pour le gros projet de production mais j'ai l'impression que ça se gère plus si on travaille sur un budget type ou sur des projets individuels mais en analyse de groupe je serais modérée encore vu la complexité de gestion de données c'est juste ça merci Anne donc voici pour les charges variables ça pour les calculer je ne sais pas si vous êtes intéressés à ma méthodologie mais je peux vous dire j'ai j'ai tout ramené ça moi par par UDP par ferme puis là j'ai regardé la moyenne la moyenne en dollars par UDP que chaque ferme avait puis j'ai multiplié ça par mon UDP de ma ferme modèle je vais les passer un par un puis vous commenter ce que j'ai pu observer déjà on voit que je suis même comment dire content que ça se tienne autant parce que quand j'avais quand je les avais fait vite vite c'était avant de reclassifier mes fermes par UDP quand j'avais regardé ça vite vite les chiffres que j'avais produit qui étaient non finaux présentés pour le cas là c'était plus disparate que ça il n'y avait pas de progression des fois il y avait des fermes de plus petite taille la moyenne était plus élevée que le modèle d'après là on voit quand même il y a la progression à laquelle on s'attend en passant d'une échelle à l'autre généralement les semences moi ce qui m'a surpris c'est qu'il y a une très grande disparité dans les chiffres même pour des des fermes avec des superficies semblables ça allait du je dirais si on prend les plus basses et les plus élevées c'était fois dix entre les deux dans plusieurs cas puis pas juste dans un échantillon tout le long du spectre puis ça je serais curieux d'avoir l'avis des producteurs là-dessus parce que moi je n'ai pas d'hypothèse pour expliquer qu'est-ce qui fait des aussi grandes différences fertilisation c'est pas mal plus mais on voit quand même quelques-unes qui ont des frais très élevés surtout en bio-intensif mais sinon ça avait tendance à se tenir un peu plus autour autour de la moyenne au niveau de la phytoprotection puis là qu'est-ce qu'on rentre là-dedans il y a les biopesticides les insectes prédateurs les filets par contre il y a certaines dépenses de filets je pense des fois on a un compte puis ça c'est le défi de l'étude c'est qu'on on va voir à la fin quand je vais vous montrer comment j'utilise l'outil de budgétisation et les chiffres qu'on reçoit c'est la comptabilité de la ferme il va y avoir des fois une centaine de comptes puis c'est pas sont pas nécessairement sont pas les mêmes que ceux-là j'ai fourniture de champ j'ai matériel j'ai différents noms comme ça puis moi il faut que je les classe puis des fois quand c'était trop vague que c'était des bons montants je demandais au producteur c'était quoi mais j'ai pas j'avais pas accès aux factures des producteurs pour voir chaque petite dépense qu'elle soit bien classée donc il y a un bon une bonne marge d'erreur qui vient du fait que les producteurs vont regrouper leurs données dans leur compte à eux qui sont pas nécessairement les mêmes que ce qu'on propose ici puis c'est pour ça puis on avait discuté au colloque lors d'une discussion à la pause ça serait bien qu'on mette davantage d'avant une charte unifiée qu'on propose notre charte unifiée aux producteurs puis c'est ce que j'ai fait dans déjà depuis notre analyse de groupe de v'là 2-3 ans v'là 3 ans ça a donné une suggestion une liste de comptes aux producteurs puis on en voit plusieurs nouvelles fermes depuis qui se basent sur ce qu'on avait proposé en 2018 fait que là dans ce document-là de mes références technico-économiques que je propose à la fin j'ai mis une annexe avec la charte de comptes c'est celle qui est utilisée dans l'outil de budgétisation puis on détaille là-dedans on détaille là-dedans qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on propose de classer dans chaque compte afin de vraiment déployer un maximum d'efforts pour qu'après ça quand on travaille avec les chiffres des fermes et que tout soit un peu plus standardisé ok donc moi ce que je classe dans l'approvisionnement c'est les bâches les pailles de plastique puis tout autre matériau usuel qu'on doit renouveler aussi les gouttes à gouttes les trucs d'irrigation qu'on doit renouveler régulièrement et les filets je les considère comme des équipements de phytoprotection maintenant il y a aussi une autre distinction si on veut qui doit être faite c'est que ces équipements en quelque sorte c'est des investissements mais ils sont de courte durée de vie donc ils doivent être remplacés régulièrement donc ce que je propose aux producteurs qui budgetent ça c'est vos achats initiaux quand vous démarrez votre ferme considérez-les comme des investissements puis après ça essayer de répartir vos remplacements sur les 3-4-5 années que les équipements durs afin que ça se reflète dans les charges puis moi quand j'obtenais les chiffres des producteurs si je voyais qu'il y avait des dépenses particulièrement élevées puis là le producteur me disait ok bien cette année-là oui j'ai remplacé une autre partie de mes filets où j'ai fait ma première acquisition de filets là j'en considérais je réduisais un peu ce montant-là pour dire bien voici plutôt la dépense de remplacement régulière et le reste on va le considérer comme un investissement un autre élément qui vient complexifier le classement des données donc phytoprotection on voit quand même une progression avec l'échelle de la ferme autour de 1000 $ à 1500 il y en avait que ça allait à 4-5 000 souvent c'était des achats de filets cela dit les filets les chiffres que j'ai généralement les producteurs ce que je veux dire c'est que ces investissements-là en filets de protection c'est subventionnable mais dans la comptabilité ce que j'obtiens généralement les subventions sont toutes à part puis ce que j'ai c'est les coûts d'achat dans la phytoprotection fait qu'on utilise ça comme base pour traiter les coûts d'investissement mais ça il faut tenir compte qu'il y en a une partie qui peut être subventionnable d'ailleurs une autre remarque que je n'ai pas faite quand on regardait les revenus ici puis plus tard on va parler des marges ici dans les modèles qu'on propose c'est vraiment juste les revenus de légumes et fruits produits à la ferme mais toutes les fermes ont plusieurs autres revenus notamment des subventions souvent d'autres productions ils ont de l'achat-revente aussi on va en discuter à la fin mais ça ce n'est pas les uniques revenus de la ferme puis ne partez pas en peur tantôt quand vous allez voir les marges avec l'ensemble des dépenses de la ferme puis juste les revenus de légumes produits sur la ferme Etienne me dit que ces actifs-là de courte durée tu les passes en dépense même si tu en achètes une grosse batch toi tu es bien établi déjà c'est qu'à un moment donné ça finit que ça roule tout le temps on achète des filets l'an prochain c'est des couvertes même les bacs de récolte je ne veux pas les passer d'exercicement parce que les bacs de récolte ça nous réduit entre 5 et 10 ans puis on en achète à tous les ans fait que c'est le genre d'affaires si tu es passé à la dépense c'est comme représentatif de ce que ça représente comme sortie d'argent tu sais tu pourrais mettre tes investissements à la dépréciation ça serait à peu près ce que tu passerais à la dépense tous les ans fait que moi j'ai décidé de passer tout à la dépense on verra ce que l'expecteur du FISC va en passer si et quand je me fais vérifier mais moi c'est le même que je le fais ça fait du sens si tu es capable on peut s'attendre à ce que les fermes en démarrage sur les 3-4 premières années tu sais prennent une certaine croissance progressive à chaque année puis à chaque année font l'acquisition de l'équipement qui fit avec leur expansion donc ces charges-là vont être réparties dans le temps là où c'est pertinent de les considérer comme un investissement c'est si d'un coup tu sais tu es rendu à ton entro tu n'as pas encore de filet puis d'un coup tu achètes tous tes filets pour l'ensemble de ta production mais généralement je n'en voyais pas tant que ça dans mes listes d'investissement qu'on me donnait des dépenses pour ce genre d'équipement-là à courte durée de vie qui doivent être remplacés régulièrement fait que c'est sûr que ça fait plus de sens de les considérer comme charges pour ceux qui sont là je dis juste si jamais il y a une grosse dépense en un coup pour l'équivalent de plusieurs années de remplacement là on peut en considérer en partie comme investissement vraiment de préférence effectivement mettre ça dans les charges au niveau des carburants ici puis ça c'est un peu une des petites affaires qui est curieuse puis je blâme ça sur la la marge d'erreur les carburants pour les équipements de ferme sont plus élevés pour les fermes de moyenne taille que de grande taille il y en a là-dedans qui ont des tracteurs électriques je ne suis pas certain que ça fasse une énorme différence un tracteur parmi les autres qui soit électrique mais bon je n'ai pas de c'est de la variabilité dû à nos petits échantillons puis les comptabilités différentes d'une ferme à l'autre travaux à forfait ça c'est à prendre avec un gros bémol moi je présente qu'est-ce que les fermes qu'il y avait dans notre échantillon avait mais ça va vraiment vraiment être spécifique aux besoins de chaque projet quincaillerie et outillage qu'est-ce qu'on rentre là-dedans mais tout qu'est-ce qui est outils incluant des dépenses récurrentes de petits outils dans nos investissements on a les équipements plus sérieux des machineries puis quand tu as des appareils d'assertlage manuel qui coûtent 2000 on va considérer ça plus comme un investissement mais ça normalement c'est tous des petits achats de quincaillerie quand j'ai des outils même des outils spécifiques à agricole des sécateurs tout ça je considère que ça rentre dans des dépenses de quincaillerie plus que comme des investissements bon approvisionnement je vous ai montré tantôt ce qui rentre là-dedans les bâches les gouttes à gouttes maintenant les dépenses de main-d'oeuvre je suis content que ça se tienne là aussi il y a une chose qui est à considérer quand on fait ces analyses-là à considérer on corrige pas ça tant que ça j'ai essayé de le faire mais je trouvais ça trop hasardeux c'est que les entreprises incorporées et les coopératives souvent vont rémunérer leurs propriétaires par salaire tandis que les entreprises individuelles et incorporées vont pas se rémunérer ou vont faire des prélèvements pour leur coût de vie mais qui apparaissent pas dans les résultats d'entreprise donc les charges de main-d'oeuvre qui apparaissent ici ça va être pour la majorité des fermes qui ont alimenté l'étude c'est des employés qui ont été engagés c'est pas nécessairement les propriétaires de la ferme pour voir ça comme les revenus des propriétaires mais dans certains cas on avait une coopérative ou une entreprise incorporée puis là c'était des salaires donc on retrouve un peu des deux là-dedans mais quand même dans la moyenne ça se tient puis on va voir plus tard avec les heures de travail quand ça c'est quelque chose qui se budgete quand même relativement bien en estimant nos heures de travail dans l'année puis qu'est-ce qu'on va engager comme main-d'oeuvre ça aussi c'est excuse-moi je crois j'ai une petite question par rapport à la main-d'oeuvre justement dans le fond quand on regarde la plus grande superficie tes entreprises sont mécanisées de grande taille eux la main-d'oeuvre de production ça représente comme 80% des charges totales les autres ça varie entre 48% à 65% c'est quoi qui expliquerait que tout d'un coup on augmente plus en proportion c'est-tu à cause qu'il y a plus de serre ou ou qu'ils sont en cas de rémunérer plus ou comment dans le fond vous êtes arrivé à ça c'est chez vous c'est une bonne question il faudrait que je creuse chaque résultat de chaque ferme individuellement il y en a je sais qu'il y en a une qui a un kiosque un kiosque important qui engage des employés dedans puis ça ça a été c'est des dépenses de main-d'oeuvre qui s'y sont ajoutées mais puis il y en a une autre aussi qui avait des charges de main-d'oeuvre importantes en proportion des charges mais celle-là c'était plus comment dire c'était plus un contrôle des coûts qui était remarquable plus que d'une main-d'oeuvre inefficace je pense je blâmerais plus ça sur la variabilité que vraiment une tendance d'après moi mais je n'ai pas investigué je me mets comme note d'investiguer ça c'est une bonne remarque je relais le commentaire dans le chat de ma collègue Stéphanie ça représente aussi en proportion du chiffre d'affaires quand même c'est plus élevé par rapport aux autres c'est comme 56% on est curieux c'est vrai effectivement que bon comme conseiller on peut budgétiser ça plus spécifiquement au cas par cas mais c'est juste un drôle le constat ça serait le fun de pouvoir se l'expliquer moi je proposerais peut-être un élément de réponse et j'irais peut-être dans le sens contraire de ce que certaines personnes proposent qui est de sortir des retraits des propriétaires la masse salariale moi je pense au contraire qu'il faut que tu mérite une masse salariale qui est représentative de l'entreprise au complet une partie des distorsions que vous pouvez peut-être voir c'est dans les entreprises les personnes physiques exploitant une entreprise individuelle ou les SNC c'est sûr où est-ce que théoriquement la subsistance du propriétaire n'est pas inclue dans la masse salariale parce que c'est pas un salaire ce qui se passe c'est qu'avec la croissance de l'entreprise l'importance de la contribution des propriétaires dans la main-d'oeuvre totale de l'entreprise diminue quand tu as une entreprise disons je vais donner un exemple moi je calcule que moi ma conjointe on travaille 4000 heures par semaine sur la ferme disons que sur ma ferme on a 15000 heures à faire travailler on représente pour faire plus simple on va dire 10 000 si on a 10 000 heures à travailler pour faire notre saison le chiffre d'affaires qu'on vise ça fait qu'on contribue 40% de la main-d'oeuvre de la ferme donc il y a juste 60% du besoin en main-d'oeuvre qui apparaît dans ma salariale pour une ferme plus petite on va dire une ferme où est-ce que le chiffre d'affaires est de 5000 ok moi je fournis encore 4000 heures pareil mais là si on a besoin de 5000 heures j'embauche seulement 1000 heures donc professionnellement ma masse salariale va sembler être beaucoup plus petite ça fait que ça va peut-être donner l'impression que les petites fermes sont plus efficaces mais c'est pas nécessairement vraiment le cas ce qu'il faut rapporter dans le fond c'est les revenus bruts générés par heure de travail réelle en incluant la contribution des propriétaires pour pouvoir comparer les modèles entre eux autres en tout cas moi c'est juste pour me dire oui dans certains non j'avais vas-y Florence dans certains types de budget on utilise dans le fond une rémunération du travail standardisé je ne sais pas si pour pour un peu simplifier l'analyse ça pourrait être quelque chose qui pourrait être considéré éventuellement de dire ça prend environ tant d'heures puis que ce soit un ou l'autre en tout cas on essaie de standardiser mais effectivement moi je pense comme tout le monde qu'il faudrait être capable de mieux voir c'est quoi l'impact de qu'est-ce qui est de la main-d'oeuvre extérieure qu'est-ce qui est de la main-d'oeuvre puis des propriétaires puis à la limite c'est autre chose mais les bénévoles les woofers etc ça aussi il faudrait pouvoir des fois c'est non négligeable ce que ça vient apporter comme aide Florence vient de rajouter l'autre point moi je suis tout à fait d'accord avec Étienne puis c'est ça l'autre différence significative plus une ferme croit ça dépend mais généralement il y a aussi une professionnalisation de l'emploi puis il y a une réduction dans la main-d'oeuvre bénévole alors ça aussi ça va jouer quand même à un moment donné il y a des changements dans l'emploi qui vont dans ce sens-là aussi mais j'avais lu moi des choses aux États-Unis où les conseillers disaient aux fermes qu'il y avait une masse salariale qui dépassait 40% de leur revenu qui avait lieu de s'inquiéter de l'efficacité de la main-d'oeuvre alors le 40% que mentionnait Étienne nous on essaie de regarder ça mais je dirais qu'on est probablement entre 40 et 45% on aimerait ça descendre d'en bas de 40 mais on n'y arrive pas mais on est aussi dans un mode où nous tout est rémunéré alors ça change aussi la donne quand il n'y a plus de bénévoles dans le portrait incluant le bénévolat des propriétaires mais juste à rajouter je pense que c'est sûr qu'avec la taille qui augmente la part des employés va augmenter par rapport aux propriétaires c'est tout à fait exact le commentaire d'Étienne on avait déjà constaté ça ça dépend de l'objectif si Florence signalait est-ce qu'on veut mettre un revenu standardisé du travail pour voir certains facteurs je pense que ce qui est intéressant aussi dans ce qu'on la question à se poser c'est la capacité à mieux rémunérer le travail le fait que la charge augmente en soi c'est pas forcément mauvais ça dépend toujours après je dirais ça va plus à l'analyse presque de chaque entreprise ce qu'on veut mais je pense qu'il faut distinguer la question de combien on rémunéraire d'efficacité du travail puis combien d'heures on fait une autre façon de faire des analyses des fois de groupe c'est de prendre le bénéfice et diviser par les heures totales faites que ce soit propriétaires salariés bénévoles et on mesure le rendement du travail donc combien de bénéfices par heure de travail puis ça ça donne la capacité à rémunérer ça ça fait partie des techniques aussi d'analyse de groupe parce que ça peut être un objectif en soi de mieux rémunérer le travail donc tout dépend toujours de qu'est-ce qu'on veut je voulais juste insister sur le fait deux choses peut-être que ce poste-là augmente c'est pas forcément mal ça dépend vraiment de l'objectif et oui je pense qu'après c'est toujours l'enjeu de vu dans ces entreprises-là combien ça représente le travail il faut arriver à mesurer les arts autant que c'est possible pour des producteurs en maraîchers bio c'est un petit peu toujours Geoffroy adresse plusieurs fois dans son analyse l'enjeu de collecte des données je pense qu'il faut moi j'aimerais ça savoir à la fin qu'est-ce qu'il est réaliste de demander aux producteurs puis comment on le mesure c'est vrai que c'est un enjeu clé les arts mais je pense qu'il faut vraiment distinguer arts et taux horaires rémunération c'est deux enjeux différents je suis en train d'aller voir aussi je pense c'est une bonne piste de dire que les les plus grandes fermes les producteurs se versent un salaire puis dans les plus petites fermes vont se servir la même la marge qu'est-ce qui reste à la fin je suis en train d'aller chercher l'information sur mes structures juridiques par modèle d'entreprise j'avais pas trop porté attention jusque-là il faudrait peut-être aussi regarder dépendamment si c'est une petite entreprise puis elle est juste au champ va produire peut-être mettons trois quatre mois alors que les gros qui peuvent avoir au champ mais ils ont des sers sont peut-être je dois dire deux saisons trois saisons quatre saisons donc c'est sûr que les besoins de main-d'oeuvre sont différents c'est sûr que compagnie là tu as les salaires d'inclus puis comme j'écrivais dans le chat au fond comme les groupes conseils eux autres ils soustraient le salaire pour ramener tout le monde sur un même pied autant propriétaire unique société en non collectif ou compagnie donc ils enlèvent le salaire des producteurs pour qu'on ait vraiment un comparable je vais appeler ça équitable tu dis que le salaire des producteurs va être retiré dans le cas des compagnies pour être plus comparables aux SNC puis aux entreprises individuelles oui puis au fond quand tu fais le calcul de la CDR dans une analyse de groupe ils vont ramener le salaire des producteurs un peu plus bas dans la section retrait coût de vie etc en faisant ça c'est que là quand tu vas comparer les charges tu vas avoir des charges vraiment égales ça va être que tu sois propriétaire unique société en non collectif ou compagnie tout le monde va être sur un même pied j'avais envie de faire l'inverse au début c'est-à-dire considérer des revenus de producteurs les revenus propriétaires comme les charges de main-d'oeuvre ou l'afficher la rémunération des propriétaires dans les budgets sauf que ça donnait des marges des marges négatives assez décourageantes puis on on comprend que ce qui arrive dans le secteur c'est que les producteurs vont prendre sur eux surtout les quelques premières années en se gardant des revenus très bas ce qu'on observe aussi c'est que mon impression c'est pas des observations sur beaucoup de fermes mais j'ai l'impression je sais pas si vous partagerez ça mais les co-ops les entreprises incorporées à la petitesité des entreprises à la propriété disons collective là il y a pas mal plus tendance à ce que chacun qui travaille sur la ferme exige d'avoir un salaire qui est proportionnel aux heures tandis que dans SNC on compte pas nos heures on se partage ce qui reste à la fin puis d'avoir une structure co-op ou incorporée va venir forcer l'entreprise à ce que tout le temps qui est mis soit rémunéré en salaire incluant celle des propriétaires qui est pas nécessairement ça veut pas dire que ça va être des salaires élevés des fois ils n'auront pas le choix d'être proche du salaire minimum mais ça force cette donne-là puis j'avais fait l'exercice rapidement de considérer les bénéfices d'exploitation donc qu'est-ce qui reste après amortissement et charge comme une rémunération des propriétaires mais ça balançait pas ça donnait ça donnait quelque chose de pas regardable je trouvais oui mais c'est ça j'ai un froid c'est ça l'affaire d'après moi je pense bizarrement depuis le temps que je m'intéresse à ça les modèles technico-économiques quand je regarde ma ferme à moi aussi ce que je me rends compte c'est qu'on n'est pas si rentable que ça j'ai l'impression que tu sais moi je regarde tous tes indicateurs je suis toujours à peu près dans le milieu ok puis nous autres on passe il n'y a presque pas de marge de manoeuvre ici je m'imagine ceux qui sont en bas ceux qui sont en dessous de la moyenne ils sont systématiquement délicitaires j'ai l'impression c'est juste la réalité du secteur je pense si tu veux je mettrais un autre chien dans ton jeu de cas quand tu considères la rémunération des propriétaires là dans le cadre de ton étude ce n'est peut-être pas pertinent parce qu'il faut limiter le niveau de détail dans lequel tu vas mais l'accroissement de valeur de l'actif l'avoir propre des propriétaires ça fait partie de la rémunération directement il y a ce qu'on se retire pour notre subsistance mais moi je ne pile pas d'argent dans mes REER en me disant que mon contraire va me voir quelque chose quand je vais prendre ma retraite ça aussi il y a comme un autre parti de la rémunération c'est la croissance de la drogue propre mais comment mesurer ça comment présenter ça dedans parce qu'on dépasse un peu le niveau de complexité qu'on souhaite garder c'est ce que j'espérais pouvoir tenir compte de toutes ces nuances en démarrage de projet mais finalement j'ai été submergé dans la la complexité juste de tout regrouper ça ensemble puis je n'ai pas pu arriver à ce niveau-là de précision mais je prends en note que c'est jugé souhaitable et pertinent de mettre davantage d'efforts pour le faire bon fait que c'est ça pour la main-d'oeuvre puis oui typiquement dans les fermes de petite taille c'est juste un ou deux employés pour la saison bon avantages les dons ça je pense ça va être retiré parce que c'est vraiment spécifique aux entreprises on va retirer les chiffres mais dans mon outil de budgétisation puis dans les comptes qu'on propose c'est quand même c'est pertinent d'avoir ça comme compte pour ranger ça là-dedans c'est important de savoir aussi pour les maraîchers que leurs dons peuvent être déductibles d'impôts s'ils font des dons de surplus aux banques alimentaires les intérêts ça aussi c'est quelque chose qui varie vraiment beaucoup beaucoup d'une ferme à l'autre c'est contextuel bon ça dépend de la capitalisation de la ferme il y a certaines affaires qu'on remarque aussi mais c'est c'est plutôt rare les fermes qui ont ça mais on en a qui louent qui louent les camions de livraison qui louent leur terre ça va résulter en plus moins de frais d'intérêt mais plus avec des frais de location à la place ça c'est une des disparités qui vient ajouter de la marge d'erreur à ces chiffres dans les autres frais c'est tout ce qui n'est pas classable encore là pour des je le mets parce que c'est ce qu'on avait mesuré sur les fermes mais je pense il faut toujours quand on budget se garder un coussin comme ça c'était ça pour les charges variables mais charges variables j'ai évoqué les moyennes avec un ajustement qu'on a tous ramené par unité de production puis multiplié par unité de production dans l'échantillon mais je n'ai pas toujours pris la moyenne la moyenne brute je regardais aussi la moyenne en enlevant les deux extrêmes la donnée la plus faible la donnée la plus haute pour éviter les trop grosses distorsions d'un joueur qui a des données exceptionnellement loin des autres ça c'est pas mal ça que j'ai fait pour l'ensemble des chiffres ici je m'excuse j'ai perdu mon chat je veux le faire réapparaître pour être sûr de ne pas manquer s'il y a des questions Martin tu nous dis que le SECPA va sortir une étude sur quel sujet précisément bien en tout cas ce que j'ai cru comprendre c'est qu'ils vont sortir à l'automne un genre de un genre de coût de production dans le maraîcher là présentement ils travaillent dessus quand je te dis à l'automne je ne suis pas capable de dire quand précisément mais ils sont en train de travailler là-dessus donc tantôt quand on parlait de rémunération de l'avoir eux autres d'habitude dans leur modèle de coût de production on devrait avoir justement cette rémunération de quelle façon ça va être présenté je ne suis pas capable de dire mais en tout cas ils ont quelque chose qui travaille dessus présentement à surveiller pour cet automne très intéressant je ne le savais pas bon ça c'est pour les charges fixes les charges fixes je n'ai pas joué à ramener ça par hectare parce qu'en principe c'est vraiment ça dépend du contexte de l'entreprise puis ça va être relativement indépendant de sa taille puis c'est ça que j'ai obtenu avec mes chiffres petit glitch ici où on a un peu plus d'entretien pour les fermes mécanisées de petite terre par rapport à celles de moyenne terre en fait c'est celles-là je m'attendrais à ce qu'elles soient plus élevées que ça les services professionnels c'en est un ça se ressemble toutes d'une ferme à l'autre mais ça c'est une affaire on voit aussi des assez grandes disparités entre les fermes il y en a qui font pratiquement pas affaire avec des agronomes ou des comptables puis d'autres qui ont des plusieurs milliers de dollars de dépenses liées à ça fait qu'ici c'est ici c'est les moyennes les taxes foncières vont beaucoup dépendre des superficies des fermes les impôts la plupart des fermes n'ont pas d'impôts c'était vraiment c'était vraiment un petit nombre ça va être vraiment les fermes à plus haut niveau de revenus évidemment des locations ça aussi c'est du cas par cas je trouve ça touché d'intégrer ça dans une proposition de modèle c'est ce qu'on a qu'on a observé avec les échantillons qu'on avait frais de télécom assez semblables près de 1000$ par année les plus grandes fermes je pense probablement qu'ils fournissent des téléphones à leurs employés c'est ce que je soupçonnerais qui explique ça les cotisations ça j'entre là-dedans la cotisation à l'UPA puis les toutes autres associations sauf les associations qui donnent accès à un marché comme la cotisation le membership au réseau des familles de famille par exemple je vois ça comme un frais d'accès à un marché donc je mets ça dans les charges de mise en marché ici des fois on a des memberships à la chambre de commerce à la capée à des associations de producteurs je rentre ça là-dedans ici c'est pour des déplacements mais non liés à la mise en marché généralement quand j'ai des dépenses de carburant pour des véhicules d'entretien je considère ça comme des charges de mise en marché sauf si spécifié que c'est pas pour la mise en marché ça fait pas des gros montants qui rentrent là les charges les charges d'électricité ça dépend beaucoup du cas par cas il y a pas au début je voulais je voulais essayer de dissocier ça c'était de la serre mais finalement les serres sont j'en connais pas qui sont chauffées à l'électricité ni même éclairées fait que j'ai juste tout considéré les charges d'électricité dans ce poste-là tandis que les on a un compte plus qui est dans les charges variables pour l'énergie des serres puis ceux-là sont assez pas mal toujours assez proportionnels aux dimensions de serre qu'on a tandis que l'électricité a des grandes variabilités puis je pense que ça dépend ça doit dépendre des bâtiments c'est vraiment du cas par cas puis je pense que c'est ce qui explique les différences qu'on voit c'est une simple disparité dans le contexte des fermes il y a vraiment des grandes différences dans les bâtiments qu'on observe il y en a qui ont des grands bâtiments multifonctionnels il y en a qui viennent de fermes qui existaient déjà qui avaient des gros bâtiments puis là ça va être comme rétrofité pour avec les salles de conditionnement les entrepôts réfrigérés il y en a que c'est vraiment rudimentaire qui vont avoir un 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 entrepôt qui va être un entrepôt réfrigéré qui va être une remorque une remorque réfrigérée qu'on convertit en bâtiment par exemple puis ça on va essayer de propos on va essayer de j'aimerais ça puis on est en train de de travailler la liste d'investissement qu'on va proposer là-dedans mais moi en voyant tout ça la liste d'investissement devrait refléter des des solutions des solutions à faible coût comme comme des solutions bien bien peaufinées mais fait que tout ça pour dire la grande variabilité de bâtiment qu'on voit va expliquer les charges d'entretien de bâtiment et d'électricité qui sont assez variables d'une ferme à l'autre bon on a aussi des comptes divers pas mal toutes les fermes ont des dépenses qui ne sont pas classifiables puis on on retrouve ça ici les amortissements aussi c'est du cas par cas puis ça dépend de la capitalisation d'entreprise c'est pas il m'en manquait encore de quelques fermes qui ne me les avaient pas fournies malheureusement au niveau des charges de mise en marché ça les les moyennes ça se ressemblait toutes quand même pas mal donc on a des dépenses de publicité de site web des fois ça va être des sites transactionnels des sites pour la gestion de la la mise en marché des abonnements fait que ceux-là ça va avoir qu'elles en aient des dépenses plus hautes mon soupçon pour les fermes plus grandes qui ont plus de dépenses c'est qu'ils vont investir davantage dans leur visibilité dans leur ils vont juste faire plus de pubs je pense à certaines qui ont des bons des bons kiosques à la ferme ou de la vente par commande en ligne donc ça va ça va exiger plus d'investissement à ce niveau-là ici certification bio certification bio toujours entre 600 et 1000 dollars à peu près puis d'autres frais associatifs liés à la mise en marché mais quand c'est un ce que je propose c'est de considérer comme des frais de vente les parts les quand on a quand on prend des abonnés via le réseau des fermiers de famille il y a un prélèvement qui est fait pour chaque pour chaque abonné ça fait que ça généralement ça va être collecté par la ferme puis après ça payé à équitaire puis il y a ce frais-là cette cotisation des membres des partenaires qui doit être remis à équitaire je considère ça comme un frais d'accès au marché donc je le rentre dans les frais de vente ici même chose pour les frais de marché public ça rentre là-dedans il faut quand même considérer des dépenses de 2000 à 3000 généralement dans ce compte-là bon entretien des camions de livraison ça aussi ça dépend moins de la taille de la ferme que de ses routes sa distance avec ses marchés son nombre de livraison les fermes qui ont la chance d'avoir d'être proche de leur marché d'avoir un bon kiosque à la ferme qui compte pour beaucoup dans leur mise en marché ça va réduire ces dépenses-là les emballages et contenants ça c'était souvent autour de 1000 1000 à 2000 pour la plupart des fermes ça c'en est un qu'on avait une assez bonne uniformité entre les différentes fermes avec évidemment plus de dépenses pour les fermes qui ont des plus hauts plus haut volume Stéphanie me demande l'amortissement utilisé j'ai pas porté attention moi ce que je recevais c'est généralement les amortissements étaient présents dans l'état de résultat fait que je peux pas le dire si c'était valeur marchande des actifs de la valeur au coût comptable est-ce que tu voudrais nous expliquer Stéphanie qu'est-ce que ça fait comme différence oui bien en fait la différence c'est principalement au niveau de la valeur en tant que telle c'est sûr qu'à valeur marchande ou à valeur au coût selon les actifs ont été achetés quand tout ça la valeur au coût peut être diminuée parce qu'il y a eu de l'amortissement qui a été pris justement à chaque année fait que c'est souvent ce qu'on voit c'est que l'amortissement par exemple mis dans les états financiers vont souvent être un peu moins que l'amortissement calculé à valeur marchande qui permet de voir un petit peu plus justement l'utilisation donc l'usure des équipements qui représente un peu plus la réalité si on veut considérant la mesure de remplacement de ces actifs-là le point ici c'était juste peut-être de faire un peu de poids par rapport à ce qui a été mentionné tantôt avec la rémunération du travail tout ça aussi en considérant parce qu'on voit l'amortissement on voit les intérêts tantôt vous avez parlé de la location aussi des terres versus une entreprise qui a acheté qui a à s'endetter donc qui fait des investissements fait que c'est sûr que l'amortissement souvent ça permet de faire un peu les intérêts ça permet de faire le comparable avec le niveau d'endettement d'une entreprise par contre selon justement le niveau d'endettement bien réellement la sortie d'argent c'est pas de l'amortissement c'est du remboursement de capital qu'il y a fait que tu sais ici avec les bénéfices d'exploitation il n'y a pas moyen de mesurer ça c'est là tantôt M. Malenfant qui disait au niveau des groupes conseils on va parler plus de capacité de remboursement on va parler de sol résuel parce qu'on va considérer ce remboursement de capital-là à la place de considérer l'amortissement si on veut fait que c'est un peu le parallèle qu'on peut faire ça permet vraiment justement de voir à la fin de l'année sur les entreprises qu'est-ce qui reste un coup qu'on a vraiment fait les réelles sorties d'argent et qu'il y a le capital sur la dette c'est une entreprise justement qui achète le fond de terre qui achète tous les équipements versus ce qu'il loue qui fait faire à forfait avec le sol résuel ça nous permet de vraiment voir au final qu'est-ce qui reste en bout de course Est-ce que tu verrais qu'on mette des indicateurs comme le CDR dans ce document-là? Honnêtement je ne sais pas exactement l'objectif visé avec ce document-là mais tantôt M. Goyer qui disait justement c'est ce qui reste finalement sur les entreprises il ne reste pas grand-chose une fois qu'on s'est rémunéré au niveau des propriétaires une fois qu'on a payé l'impôt une fois qu'on a remboursé le réel capital sur la dette parce que dans ce document-là j'ai fait le taux rapidement mais c'est sûr qu'on ne voit pas tant le niveau d'endettement on parlait justement tantôt de calculer l'avoir net des entreprises de suivre l'évolution de cette avoir net ça permet aussi de prendre en considération le niveau d'endettement c'est là que peut-être des fois ça peut serrer financièrement à certaines entreprises que ce soit en démarrage ou peu importe quand on a un niveau d'endettement qui est relativement élevé pour certaines entreprises maraîchères ça fait que c'est sûr que ça amène une pression financière sur la firme ça fait qu'au final quand on regarde tout ça quand on regarde vraiment le sol résuel on s'aperçoit que l'entreprise finalement on est peut-être déficitaire alors que si on fait juste regarder le bénéfice d'exploitation et qu'on ne l'analyse pas et qu'on ne considère pas ça bien en effet le bénéfice d'exploitation il peut être positif il peut être bien bien qu'on considère la rémunération des propriétaires puis le capital puis la rémunération du travail des propriétaires peu importe la forme quelle qu'elle soit si on la considère qu'on considère le réel capital versus l'amortissement bien ça permet de vraiment voir à la fin qu'est-ce qui reste fait que oui je pense que pour des entreprises l'objectif c'est de de fournir un guide pour des entreprises en production ou des entreprises qui voudraient démarrer ou un guide pour des conseillers des intervenants bien je pense que ça pourrait vraiment être une mesure intéressante qui qui reflète peut-être un peu plus la réalité aussi mais fait que moi je le verrais peut-être en ajout mais là je ne sais pas au niveau de la collecte de données je suis consciente que ça amène peut-être un autre défi aussi de ce côté-là oui bien j'ai moi j'ai rentré j'ai les bilans de la plupart des entreprises qui ont participé il y en a qui qui semblaient qui hésitaient à nous les fournir fait qu'il m'en manque quelques-uns mais on s'était dit moi puis les conseillers là du ministère que qui était intéressant c'était vraiment les budgets d'opération puis les actifs les surtout les passifs le niveau d'endettement c'était tellement comment dire c'était des singularités de chaque entreprise ça dépendait de son contexte ça dépendait depuis combien de temps elle est en opération je pense que c'est intéressant si ça permet d'apprécier disons les la rentabilité point de vue comme observation statistique la rentabilité des différentes fermes qui ont participé à l'échantillon mais ce qu'on visait c'était vraiment d'aider les fermes en démarrage à budgéter c'était ça notre objectif numéro un puis on considérait on ne trouvait pas que d'inclure des éléments d'actifs allait beaucoup contribuer à ça puis c'est ce qui fait en sorte si on ne les inclut pas qu'on ne peut pas aller chercher plusieurs des indicateurs de rentabilité mais je regarderai si j'ai le temps après d'ajouter des sections là-dessus si je peux si je peux juste rajouter quelque chose moi je crois que la problématique de toutes ces choses-là les intérêts les impôts et les amortissements même ceux qui ont été inclus ici c'est qu'ils sont extrêmement variables moi je pense au fait que nous par exemple dans les impôts qu'on fait nous quand on présente des états financiers à moins qu'on nous demande expressément puis la financière agricole veut voir ça mais on est une association de personnes alors nous ce qu'on fait c'est que nos impôts sur nos états financiers nos états financiers sont préparés avant impôts puis les impôts sont déclarés avec notre fiscaliste puis on remet notre déclaration fiscale à la financière agricole donc à toute fin pratique quand tu disais tout à l'heure il n'y a pas d'impôts il n'y a pas d'impôts dans les états financiers avec lesquels je travaille mais je peux te dire qu'on paye des impôts quand même parce qu'on fait ça avec le fiscaliste puis ce faisant le fiscaliste qui va regarder il va jouer avec l'amortissement fiscal plutôt que l'amortissement comptable il y a un autre niveau de complexité à la question qui a été soulevée tout à l'heure c'est moins selon moi amortissement valeur marchande ou amortissement comptable c'est amortissement comptable versus ce qui est permis dans les déductions pour amortissement au niveau du fisc ça c'est une autre comme un autre niveau de complexité quand on regarde ça en plus les stratégies de financement qui sont immensément variables il y a des gens qui ont amassé du pécule qui arrivent puis qui essaient de financer tant bien que mal par eux-mêmes on en a d'autres qui s'engagent avec des charges de dette quand même assez impressionnantes fait que juste en regardant intérêts, impôts et amortissement qui sont trois lignes je crois dans tes états financiers ici c'est tellement variable il y a tellement de figures de cas que moi je dirais si on veut bien faire on les exclut entièrement puis ensuite séparément il y a toute une discussion puis une analyse à avoir sur quelles sont les options de financement quelles sont les options d'acquisition d'actifs puis quel est l'impact de tout ça ça revient à l'idée de qu'est-ce que la business génère pour ensuite supporter différents niveaux d'endettement différents niveaux puis souvent quand on regarde une business on focalise sur sa performance au niveau du BIA c'est-à-dire le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement pour savoir quelle est la vraie rentabilité de la business puis après ça on a des décisions de financement puis de structure de capital puis tout le reste qui sont faits en fonction de la capacité de base d'une business à couvrir toutes ces choses-là je pense que tout à l'heure quelqu'un parlait d'un terme que je connais moins mais le CRD je pense c'est un peu cette idée-là mais c'est deux trucs qui doivent être séparés selon moi parce qu'il y a tellement de figures de cas différentes il y a tellement de capital de structures différentes il y a tellement de stratégies d'investissement tu disais tout à l'heure il y en a qui ont des gros 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 bâtiments il y en a d'autres qui bâtissent en fonction de leurs besoins immédiats il y en a d'autres qui héritent de choses où la maintenance va être plus élevée mais sans rentrer dans les dépenses du quotidien déjà juste intérêt impôts et amortissement il y a tellement de variabilité là-dedans qui ont plus trait à la structure de capital puis au financement qu'il vaudrait presque mieux les exclure puis s'en tenir à de l'opérationnel puis à partir de cet opérationnel-là on guide les gens sur ce qu'ils peuvent faire comme stratégie de financement la quantité de dettes qu'ils peuvent encourir en se basant sur c'est quoi le vrai profil opérationnel de nos entreprises maraîchères je pense ça rejoint peut-être un peu ce qui avait été mais c'est en le mettant plus en termes traditionnels d'analyse financière ça serait de s'arrêter au BAIA en excluant les intérêts des impôts et des amortissements puis c'est séparé de l'autre question de la rémunération des propriétaires ça s'en est une autre grosse pour moi ça c'est deux gros éléments qu'il faut vraiment prendre en compte c'est une bonne idée de mettre la BAIA dans d'ajouter la BAIA à ces analyses-là je vois certainement sur ça c'est certainement facilement faisable aussi c'est comme un je crois c'est comme un step intermédiaire qui permettrait de t'arrêter au BAIA qui ferait abstraction en anglais de noise il y a beaucoup de bruit autour des intérêts des impôts puis des amortissements ça fait qu'au moins ça te donnerait un step intermédiaire de comparaison en t'arrêtant au BAIA il resterait la question des salaires des propriétaires puis des salaires agricoles généralement mais au moins tu aurais réglé beaucoup de bruit autour des intérêts des impôts puis des amortissements c'est une bonne idée ici je présentais l'image moi dans mon dans mon outil Excel j'ai mis les amortissements comme faisant partie des charges fixes juste parce que c'était comme plus facile au niveau de la programmation du truc que ce soit regroupé là mais ce qui nous empêche pas après ça de l'extraire puis de jouer avec pour présenter les différents trucs mais ici c'est le bénéfice d'exploitation que que j'affiche puis j'étais 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 étonné de voir que c'est souvent proche de zéro puis c'est le bénéfice ça c'est avant la rémunération des propriétaires puis là les bémols je les explique ici mais ça c'est surtout les revenus qui sont basés sur les rendements projetés par superficie exploitée avec les moyennes que j'ai expliquées au début mais en réalité quand quand je comparais ça ces rendements-là théoriques avec ce que j'ai obtenu de mes fermes celui-ci est un peu plus haut même sensiblement compte tenu la moyenne de mes fermes c'était de 62 63 000 ici c'était considérablement plus plus bas puis eux c'était plus haut que ça fait que le bénéfice observé dans mes fermes échantillonnées est considérablement plus bas ici puis plus haut ici puis un peu plus bas ici mais en somme toute c'est ce que ça montre c'est que ça effectivement il n'y a pas une grosse rémunération des propriétaires basés uniquement sur les légumes produits maintenant si on va voir puis à la fin j'ai une petite section là-dessus les autres les autres revenus on a souvent jusqu'à 10 000 $ d'achat-revente fait que le profit souvent ça va être une marge de 30% que les producteurs se prennent donc on ajoute quelques 3 000 on avait d'autres productions plusieurs peut-être le tiers de mes fermes avaient d'autres productions agricoles d'autres revenus soit des locations d'autres travaux des travaux à forfait de la consultation donner des formations il y a les revenus des comptes agri qui apparaissent aussi et d'autres d'autres subventions les plus courantes les subventions salariales les subventions à la R&D puis celle aux investissements ce qui va aider vraiment à ce que les fermes aient des bénéfices une profitabilité plus élevée que si on regarde juste les revenus de légumes produits à la ferme mais c'est ça qu'on observe c'est pas des hauts montants mais je crois juste pour refaire un peu de poids sur ce que je disais ça allait vraiment dans le même sens que Mme Lancoup ce qu'elle a amené avec le BAIA quand on regarde les bénéfices d'exploitation comme ça en considérant l'amortissement on ne considère pas par exemple une entreprise qui a acheté du fond de terre qui n'a pas d'amortissement calculé là-dessus nulle part là-dedans on le voit parce qu'on ne calcule pas le capital sur la dette ou sur l'investissement qu'on a fait c'est justement de ressortir certains éléments pour dire voici ce qui reste justement quand je parlais de capacité de remboursement la CDR c'est un peu ça c'est de voir qu'est-ce qui reste pour payer de la dette donc qu'est-ce qui reste pour investir dans mon entreprise puis aller dans le fonds de roulement et tout ça c'est un petit peu ça puis je pense que l'idée d'éclater un peu plus c'est d'y aller avec bon comme un peu le tableau qui est à l'écran présentement mais le chiffre d'affaires de l'entreprise les frais variables les frais fixes on ne parle même pas à la limite on peut faire une autre ligne il y a distinct pour les amortissements l'instinct pour les intérêts moyen long terme puis après ça rémunération du travail ça c'est l'autre point puis d'y aller aussi un peu avec le capital des entreprises qui ont réellement réellement déboursé tu suggères-tu que j'isole aussi les charges de main-d'oeuvre oui tout à fait c'est un peu ça que nous on fait quand je parlais sur le résiduel pour résumer vraiment un tabou le résiduel c'est vraiment chiffre d'affaires moins les dépenses d'opérations frais variables frais fixes on n'incrit pas l'amortissement on n'incrit pas les intérêts de la dette après ça ça nous donne une marge d'exploitation qu'on appelle après ça on va parler de rémunération du travail donc les salaires des employés puis la rémunération des propriétaires peu importe la forme les impôts ça va nous donner la capacité de remboursement puis après ça il nous reste la dette à payer donc les intérêts moyen-long terme puis le capital ça nous donne le seul résiduel en cours ce qu'est-ce qui reste pour réinvestir finalement dans notre entreprise ou pour le fond de roulement ça Geoffroy je te dirais pour compléter Stéphanie qu'avec ce que je vois tu as pratiquement toute l'information pour faire ce calcul-là oui puis moi je dirais la seule petite chose que je vois là-dedans juste en pensant par exemple à comment nous on remet nos infos à gris pour les programmes à gris nous effectivement on a de la relève qui travaille avec nous qui est rémunéré mais nous en tant que propriétaire Nasser et moi on se rémunère un peu comme Étienne disait on prend ce qui reste à la fin fait que moi quand je fais mes déclarations à quelqu'un comme la financière agricole j'ai les salaires de mes enfants mais j'ai pas une rémunération calculée pour moi-même moi je prends ce qui reste fait qu'il y a juste ce petit truc Stéphanie quand tu mentionnes là que on calcule on isole salaire non membre de la famille ou non propriétaire versus salaire propriétaire il y a bien des salaires propriétaires qui sont aucunement calculés fait qu'il faudrait qu'on demande aux gens de les calculer ou de faire de quoi si on veut s'inventer quelque chose sinon le salaire tombe dans justement ce qui reste non seulement pour la capacité de remboursement mais la capacité de rémunération des propriétaires ou des membres de la famille je comprends pas comment on fait pour revenir à ce point que faisait Étienne ou qu'on fait d'autres que les propriétaires souvent ils prennent juste ce qui reste au fond madame Langteau de la façon dont vous parlez c'est par rapport à ce que Stéphanie Brazeau disait c'est que le solde résiduel c'est ce qui reste une fois que j'ai tout payé vous dans votre cas de la façon vous semblez l'expliquer c'est donc le solde résiduel maintenant qui serait de 5000 $ au fond c'est là que vous si je comprends bien vous iriez chercher quand vous dites je prends ce qui reste pour me rémunérer c'est ce montant-là que vous pourriez aller chercher pour rémunérer votre travail dans votre cas par rapport au modèle comme on disait du solde résiduel oui mais c'est exactement ça que je suis en train de dire c'est que pour beaucoup d'entre nous qui sommes en société de personnes c'est exactement comme ça que ça marche c'est que c'est ce qui reste à la fin mais d'où l'importance de ne pas paraître mais on fonctionne sur une base cash en fin de compte c'est l'argent qui te reste dans tes poches fait que le commentaire tout à l'heure sur le fait que l'amortissement c'est une charge comptable puis c'est parfois aussi une charge fiscale parce qu'elle va me permettre d'aller récupérer des choses puis c'est des taux différents pour la fiscalité que pour le comptable des fois ça dépend encore une fois de la politique de l'entreprise puis son comptable puis son fiscaliste mais c'est pour ça que ça devient très important comme on est en train de le suggérer de le diviser en morceaux plus granulaires qui nous permettent d'arrêter au BAIA effectivement c'est un peu la même chose ça vient rejoindre ce qui se discute puis qu'on arrive à la fin puis que les gens puissent s'arrêter là où ils veulent s'arrêter en fonction de ce qui les préoccupe comme montant disponible pour soit faire rembourser ou soit pour étaler des investissements c'est des charges non cash mais pour faire l'investissement puis ensuite le financer et ou pour se payer et ou pour rembourser cette dette là oui donc moi je pense que c'est une très bonne approche qu'on est en train de suggérer puis c'est juste cette petite nuance-là qui semblait y avoir une autre discussion sur comment calculer le total de nos heures nos heures nous elles se comptent même pas on donne on donne on donne puis on prend ce qui reste à la fin alors ça c'est un autre mais il y en a beaucoup qui connaissent ça oui c'est tout à fait pertinent toutes vos remarques je suis en train je me demandais si j'allais être capable de le finir avant avant la fin de la discussion mais je suis en train de reproduire les tableaux qui isolent tout ça ça me prendrait quelques minutes mais de toute façon je voulais prendre une pause j'aurais tendance à dire de garder ça simple c'est comme parce que le niveau de granularité il n'y a comme pas de limite si on pourrait aller avec beaucoup de détails et essayer de tenir en compte les particularités de chacune des entreprises comme Claire spécifiait la structure financière la structure de financement de l'entreprise a un gros impact sur la rentabilité finale de celle-là quand tu t'es en compte d'avoir pas des propriétaires des affaires de la même mais si tu tombes dans ce niveau de détail tu vas perdre le monde si tu as un outil qui est utilisable par des aspirants producteurs tu es peut-être mieux de réduire un petit peu la complexité et accepter le fait que ce n'est pas un reflet parfait de la réalité parce que bon il manque oui mais Étienne ce que je dirais c'est juste d'enlever les trois gros morceaux intérêts juste les sortir c'est pas que tu rentres dans un niveau de détail tu fais juste les highlight parce que vraiment ça c'est des trucs qui ont plus trait aux particularités tu rentres pas dans les particularités mais en les isolant en les isolant tu fais juste t'arrêter avant puis après en fonction de ce que les gens font puis de leur particularité ils peuvent évaluer si leur amortissement ou leurs intérêts ou leurs trucs vont être radicalement différents de ce qu'ils voient parce que ils ont un paquet de plus de dettes ou ils ont un paquet de moins de dettes or whatever c'est comme dire moi je m'arrête avant tout ça puis je veux considérer ma capacité de remboursement justement je veux considérer qu'est-ce que je peux prendre comme dettes c'est là où l'outil devient très intéressant ouais mais je voulais prendre une pause on va prendre on va prendre si on finit à midi on va prendre 15 minutes je voulais en prendre 20 mais vu qu'il est tard on va réduire ça à 15 on va recommencer à 11h15 je vais produire les petits tableaux là tout de suite si vous voulez pour ceux qui veulent regarder les chiffres avec la nouvelle ventilation si on veut puis après ça on va regarder temps de travail mise en marché un peu investissement puis je vais montrer on n'aura pas beaucoup de temps je vais montrer l'outil de budgétisation qui va être publié plus tard cette semaine fait qu'on se reparle à 11h15 merci je crois j'aurais même fait avant impôts juste par souci de tu sais impôts 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 mais tu as le détail dans tes lignes mais j'aurais fait un vrai BAIA EBITDA tu peux rajouter ça plus tard c'est ça vite vite j'ai sorti les chiffres pour que vous puissiez les voir le document le document final puis ça va être révisé mais en principe on fait une première publication vendredi puis après ça ça va être notre site web puis on se donne la liberté de le mettre à jour au fur et à mesure des corrections et on pourra refaire une autre batch de collecte de données d'analyse peut-être l'hiver prochain je ne sais pas si j'ai fait ça vraiment vraiment vite juste pour obtenir des chiffres mais je vais passer tout de suite à la prochaine section qui était prévue regarder au niveau du temps de travail ça je trouve ça quand même intéressant mais il faut prendre ça vraiment avec un gros grain de sel parce que c'est des estimations puis il n'y a pas beaucoup de producteurs qui se donnent la peine de mesurer ça j'en avais trois parmi mes 21 qui ont vraiment fait une mesure très détaillée par activité puis ça c'est c'est le fun de travailler avec ça mais pour les autres ça demeure des estimations en fin d'année sur le temps le temps travaillé fait qu'ici j'ai pris pour les heures de gestion c'est vraiment la moyenne des estimations par entreprise je n'ai pas ramené ça par par UDP ça donne ça je me serais même attendu un peu moins de différence entre les tailles de fermes mais bon ça fit avec l'échelle de la ferme je m'attendrais à plus aussi on a plusieurs fermes qui estiment un bon 2000 heures de gestion par année c'est une personne à temps plein mais il y en a plusieurs qui estiment ça assez chichement à 200 heures par année ça me semble je ne sais pas à quel point c'est réaliste mais c'est les chiffres qu'ils me donnent c'est les estimations de chacun au niveau de la production j'ai vraiment pris le chiffre par UDP pour chaque ferme ramener ça là-dedans encore une fois on a une bonne croissance ça suit l'échelle de l'entreprise ce qui est intéressant c'est quand on va aller plus bas ici les regarder par par facteur de production au niveau des cultures au champ en tunnel et en serre puis j'ai traduit étant donné qu'il y avait tellement une grande disparité entre les estimations des fermes j'ai tenu bon de les présenter ici ici c'est la moyenne mon minimum mon maximum les heures par hectare ça tourne autour de 3-4000 heures ça veut dire quand même deux employés à temps plein par hectare quand même deux personnes par hectare ce qu'on voit pour l'intensif pour le mécanisé on voit que c'est beaucoup moins sans surprise mais je ne me serais même pas attendu à une différence aussi grande que ça cela dit c'est ça c'est des estimations puis ce n'est pas basé sur un gros échantillon dans les fermes mécanisées j'en avais juste deux qui m'avaient fourni leur temps culture sous tunnel ça il y en a encore moins qui ont osé me fournir des estimations mais si je prends le total d'heures qu'ils m'ont donné ramener ça par mètre carré ça donne ça pour la salle ça donne deux heures par mètre carré il me semble que j'avais vu dans l'autre analyse une heure par mètre carré pour les cultures plus intensives c'est autour de ça je serais curieux d'avoir c'est quoi la différence les cultures quand on parle de culture c'est tout le travail au champ le travail de production à partir de la préparation des semis jusqu'à la récolte ce qui est passé la récolte tout ce qui est conditionnement emballage on considère ça comme faisant partie de la mise en marché idéalement on pourrait garder une catégorie à part pour les opérations post-récolte mais moi j'ai voulu simplifier ça le plus possible parce que j'ai trouvé qu'au début je voulais faire une collecte de temps plus détaillé mais on l'a simplifié ça semble intimider les producteurs plus il y en a plus que c'est plus qu'ils ne collaborent pas à me donner les données fait que je réduis ça le plus possible gestion mise en marché production puis si vous pensez pouvoir m'estimer après ça l'entretien des cultures puis l'entretien des équipements de production et le temps par champ tunnel et serre faites-moi-le mais s'il n'ose pas puis il dit ça serait n'importe quoi mes estimations bien je n'insiste pas ça c'est c'est ce que j'ai obtenu bon l'entretien des cultures ça ça va être à partir du moment où les cultures sont établies tout le temps de cerclage protection contre les insectes fait que le dépistage les arrosages la pose de filet la pose de 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 jusqu'à la récolte ça excluant la récolte fait que ça c'est pour les cultures je m'attendrais à ce que ça 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 occupe la plus grande partie du travail au champ quoique la récolte est quand même importante aussi au niveau de ton travail l'entretien des équipements puis pour terminer sur la partie de qu'est-ce qui rentre dans quoi je mentionne dans le document la la pertinence d'essayer de faire un suivi de son temps par par activité si on veut être capable de se comparer puis de d'alimenter des des études comme ça fait que nous ce qu'on ce qu'on suggère c'est une catégorisation là par ces ces activités là donc la production des transplants ensuite de ça la semi l'implantation puis on a ici les le genre de tâches qu'on qu'on propose devrait rentrer là-dedans ok après ça on a l'entretien ça inclut comme je disais désherbage taille dépistage traitement phytosanitaire fertilisation aussi puis l'entretien des systèmes d'irrigation s'il y a des remplacements à faire en cours de saison ensuite de ça récolte tout ce qui est post-récolte le lavage emballage la gestion la gestion de la mise en marché ça peut être intéressant si on décortique par canal de la mise en marché ou si on veut comparer le coût en temps puis la lourdeur de gestion de chacun des canaux ça serait intéressant à avoir ensuite de ça le temps de livraison le temps passé sur les points de vente l'entretien mécanique l'entretien des bâtiments puis ça après réflexion puis observation des chiffres des fermes j'ai pensé qu'on devrait ajouter ça aussi tout ce qui est formation recherche et développement le temps consacré à essayer d'acquérir des connaissances puis s'améliorer nous en tant que conseillers on a un poste de dépense là-dessus la formation reçue je pense ça devrait être le cas aussi pour les producteurs qui font de la formation continue ça ça correspond au dans le registre de vente que j'ai développé qui est disponible gratuitement sur notre site web que certaines fermes utilisent je crois pas que ce soit très populaire mais il y en a quelques-uns quand même qui s'en servent c'est les catégories de temps qui sont suggérées puis quand on fait faire un suivi du temps de travail à ses employés c'est bon de leur donner comme ça des exemples de tâches qui rentrent dans chaque catégorie de temps de travail parce qu'il y a toujours des zones grises on se demande qu'est-ce qui rentre là-dedans fait qu'on fourne ça avec le document de référence avec la charte de compte pour on espère contribuer à ce que ça se standardise un peu plus les données avec lesquelles les fermes travaillent si je retourne à nos observations sur le temps de travail entretien des cultures comptent pour une certaine proportion du temps ça semble être autour plus ou moins du tiers ou encore un peu moins encore dans le bio intensif c'est sûr que le sarclage mécanique ça fait une grosse différence par rapport au sarclage manuel ça c'est pas une surprise on demandait parce qu'on voulait comparer on se disait si on veut comparer les coûts d'un modèle comme de l'autre le bio intensif puis le mécanisé l'entretien des équipements on s'attend à ce qu'il y ait plus de temps consacré aux entretiens dans le cas des fermes mécanisées ça le reflète un peu le peu de fermes qui nous ont estimé ce temps-là dans le bio intensif c'est sûr c'était très bas puis en mécanisé quand même 3-4 fois les estimations de temps ça c'est ce qu'on a obtenu pour le temps est-ce que j'ai des remarques mon chat est encore fermé je vais l'ouvrir pas de remarques des producteurs je sais pas s'il y en a parmi vous qui faites l'exercice de situer votre temps de façon précise je sais que c'est c'est perdu sur les fermes mais c'est bien intéressant à observer quand on l'a de façon détaillée bon ensuite de ça je voulais montrer les chiffres de mise en marché mais j'ai pas j'ai pas réussi à les à les mettre en forme pour vous les présenter je voulais faire ça durant la pause puis finalement il fallait que je m'occupe d'autre chose fait qu'on va passer tout de suite aux investissements je sais pas si Giselin t'es là puis t'es attentif puis parce que je m'en allais je m'en allais montrer ton fichier est-ce que tu m'entends oui parfait oui je suis là et attentif bonjour tout le monde Giselin m'accompagne depuis quelques jours j'ai fait appel à lui pour valider mon c'est toute la bonne oh c'est pas le bon fichier pour faire valider ma liste d'investissement moi ce que j'ai fait c'est qu'en début de projet j'ai j'ai consulté Denis Lafrance qui m'a qui m'a aidé à dresser une liste puis avec d'autres d'autres intervenants on a dressé une liste de ce qui composerait les les l'équipement l'ensemble des des actifs si on veut d'une fin on a regroupé ça sur cette sur cette liste-là ici ok fond de terre bon tous les éléments de fond de terre des investissements pour l'amélioration des des terres qui quand même elle n'a pas négligé je pense que souvent ça va être un peu ignoré dans le démarrage mais si on fait ça comme du monde puis on veut s'assurer d'avoir des terres d'optimiser la productivité des terres c'est des choses qu'il faut faire donc là on veut on va recueillir des chiffres de référence là-dessus puis moi je demandais aux fermes en fait ils m'ont donné leur liste d'investissements ou d'actifs puis moi je suis venu classer ça là-dedans pour essayer d'aller chercher les valeurs marchandes de chaque investissement quand c'était une liste des investissements passés réalisés beaucoup plus fiables j'étais bien content mais souvent ça ne l'était pas puis là j'ai regroupé ça puis je me disais qu'il y aurait une certaine uniformité puis ça me permettrait de sortir vraiment là pour chaque poste ça ressemble à quoi sur chaque ferme je me suis rendu compte en essayant de le faire que c'était très difficile d'analyser les données comme ça c'était assez c'était très disparate il y avait beaucoup de trous les chiffres que j'ai ne se ressemblent pas ici dans les notes c'est généré automatiquement par mes macros mais c'est les chiffres qu'on m'a donné ça c'est plus des valeurs d'actifs les bâtiments dans le cas des véhicules c'est des coûts d'acquisition certains vont être neufs certains usagers je me suis rendu compte en le faisant que ce n'était pas une bonne méthode d'essayer de juste mettre ensemble les chiffres qui viennent des différentes fermes puis essayer de sortir une moyenne parce que ça ce chiffre-là qui est au milieu c'est une moyenne mais bon on a un travail qui a été fait de lister les éléments auxquels il faut penser pour faire des investissements je n'ai pas réussi à vraiment quantifier les valeurs d'investissement pour chacune des fermes la plupart n'avaient pas leur liste d'investissement qu'ils avaient déjà réalisé l'autre chose que j'espérais faire c'est bon là on a la liste de tous les équipements disons qu'on peut trouver sur les fermes mais elle n'était pas spécifique à chaque modèle de production j'espérais que cet exercice-là fasse ressortir que la plupart des petites fermes ont des plus petits tracteurs ou que certains équipements sont retrouvés juste sur certains modèles de fermes mais même pas parce qu'il y a encore beaucoup de différences il y a plusieurs fermes en bio-intensif qui ont par exemple un petit tracteur puis ils vont s'en servir pour certains travaux de champ ou pour aller récupérer des affaires sur le champ donc je me suis dit que l'expertise de gens qui connaissent bien les fermes puis les équipements des différentes fermes serait probablement plus pertinente que de procéder par aller chercher les moyennes de mes quelques fermes qui m'ont fourni des données donc je suis retourné voir Denis puis Giselin puis c'est ce travail-là qu'on fait plus en se basant sur leur expérience de m'identifier quel type d'équipement vraiment sont plus typiques sur chaque modèle puis c'est quand même basé sur une expérience une connaissance de beaucoup de fermes le temps chez Denis et Giselin puis c'est le travail qu'on est en train de faire puis ça avance quand même assez rapidement Giselin est-ce que t'aimerais je ne sais pas si t'as ton fichier sous la main voudrais-tu nous partager ton écran dessus ou est-ce que je le fais je peux le partager je te laisserai la parole quelques minutes si tu veux nous montrer ce que ça donne un peu je m'enlève ce partage d'écran puis je te l'autorise tu devrais être capable de nous partager ton écran Giselin donnez-moi deux, trois secondes je peux partager mon écran est-ce que ça apparaît oui je me suis en tout cas c'est un début d'exercice c'est pas c'est pas c'est pas dans sa version finale c'est quand même récent donc ce que j'ai fait j'ai pris j'ai détaillé pour chaque catégorie matériel roulant traction climat propagation solide biomasse phytoprotection divers puis récolte post-récolte un peu toutes les les activités qu'il y avait en tout cas des sous-catégories pour chacune de ces catégories-là et puis ça se rattache à des items du matériel précis fait que pour chacun de ces éléments-là j'ai inscrit pour les cinq modèles le niveau de probabilité en tout cas du moins sur ce que j'ai observé là sur quand même une centaine de visites de ferme sinon plus au Québec mettons la probabilité que cet équipement-là se retrouve dans ces systèmes-là donc c'est sûr que la réalité est très diverse mais j'ai été avec une probabilité de souvenirs donc c'est pseudo-scientifique mes souvenirs sont étalés sur plus de 20 ans mais quand même je suis encore dans le bain donc la probabilité en fonction de la pertinence de l'outil son coût sa disponibilité sa popularité la popularité ou l'ancienneté de la technique donc ça ne veut pas nécessairement dire que si c'est très probable ou peu probable c'est très souhaitable ou peu souhaitable donc il y a une certaine colérélation mais pas direct donc c'est un outil plus de discussion ou de réflexion donc on peut voir pour chacun s'il y a un P c'est probable deux P assez probable et trois P très probable que ça se retrouve dans le système puis quand il n'y a rien bien c'est soit presque impossible ou en tout cas très peu probable donc puis il y a des commentaires pour un peu nuancer ça mais comment dire c'est c'est un travail quand j'ai commencé à le faire je me suis dit ça pourrait vite prendre un mois donc mais il n'y avait pas ce temps-là j'ai donné un coup de main sur le fly à Geoffroy puis c'est un on va dire que c'est c'est une amorce pour aller plus loin donc je pense que c'est ce que j'aurais à dire sur sur l'outil en tout cas sur ce document puis en vert aussi Geoffroy était un peu curieux de savoir quels équipements pourraient être en concurrence donc si tu en as un bien forcément tu ne vas pas acheter l'autre ou en tout cas tu vas revendre l'autre tu vas le remplacer donc il y a quelques indications en tout cas d'options qui sont potentiellement concurrentes dans les cas les plus évidents donc je ne sais pas s'il y en a des commentaires ou si on poursuit cet exercice-là qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus puis peut-être Geoffroy tu avais aussi tu voulais compléter mon intervention bien c'est ça l'objectif c'est vraiment d'aider ceux qui se démarrent à penser un peu tout puis voir c'est quoi les options fait que l'idée la concurrence c'est dans le sens bon mais si je m'équipe pour le désherbage je n'ai pas besoin nécessairement d'acheter tout le kit des cinq machines mais il y en a peut-être deux qui seraient pertinentes là-dedans donc on on est en je veux trouver une façon puis elle n'est pas encore finale on est en train de réfléchir à ça mais trouver la façon de présenter ça pour que ça soit lisible et clair pour les producteurs fait que là à partir de la liste que j'avais qui ne permettait pas de faire ça puis en le fournissant à Giselin puis là il est question de le classer par qu'est-ce qui correspond à quel modèle d'entreprise cet exercice-là devait être fait puis après ça on va proposer on va proposer des équipementations type par modèle d'entreprise les chiffres que j'ai recueillis auprès des producteurs vont quand même nous alimenter un peu en termes des prix de référence ça peut ressembler à quoi on a fait d'autres travails aussi d'aller chercher d'autres données à l'extérieur fait que je vais tout mettre ça ensemble pour aboutir à des propositions de listes d'investissement qui vont être disponibles avec les références budgétaires qu'on va publier vendredi fait qu'en gros c'est ça je ne sais pas si vous avez des idées sur la façon qu'on pourrait formater ce genre d'informations-là pour la rendre accessible pour des gens qui se démarrent je ne sais même pas si parmi vous il y en a que c'est votre cas qui est en démarrage puis à la recherche de ce genre de références mais je ne sais pas si ça vous parle d'avoir une liste avec l'identification de quel équipement peut correspondre à quel modèle de production comme Geoffroy dit ce qui n'apparaît pas dans cette grille-là c'est des prix typiques mais c'est ce qui pourrait aussi aider à faire des choix j'ai un commentaire je trouve que le tableau est super déjà très très bien je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour l'améliorer ajouter peut-être qu'est-ce que vous en pensez ajouter prix neuf prix usagé indiquer si a priori ça se trouve dans l'usagé ou pas et si ça se fait en auto-construction je t'abonde dans le même sens qu'Anne c'est parce qu'il y a toujours l'enjeu de ce qu'on a de disponible tant en termes de disponibilité de cash ou disponibilité d'endettement pour certaines chances l'usagé dans certains de ces équipements-là il y a des marchés d'usagés qui sont très florissants dans d'autres un peu moins je pense que c'est important d'avoir cette nuance-là puis l'autre chose aussi ça serait peut-être mais ça c'est peut-être trop demandé mais ceux qui accompagnent des nouvelles entreprises c'est sûr qu'il y a beaucoup de financement pour toutes sortes d'équipements qui commencent à se matérialiser de plus en plus puis ça devient intéressant de comprendre mais ça fait partie des rouages de notre business c'est d'essayer de comprendre ce qu'on peut se faire financer à 50 à 60 à 70% on est dans le bio on a accès quand on est dans le bio on a accès à des financements qui peuvent être intéressants aussi mais ça c'est tout un autre volet mais je trouve que le tableau est superbe puis nous volontiers le « from a reality check » parce qu'il y a le « reality check » puis il y a une liste de ce qu'on voudrait avoir puis il y a une liste de ce qu'on peut se permettre d'acheter en tout cas puis ça c'est toujours tous les fermiers ont fait ces calculs-là tout le temps en tout cas on a notre ranking de priorisation de ça oui on aimerait « nice to have » mais ça va attendre dans un an dans deux ans il y a une priorisation des investissements que tu fais quand tu es en démarrage mais est-ce que est-ce que j'entends que ce que tu souhaites que tu penses qui serait pertinent c'est d'avoir un peu des liens vers quel programme pourrait permettre de subventionner non je pense que c'est trop demandé mais quelqu'un disait que ça serait super d'utiliser ça avec les fermes qui sont en démarrage mais ça fait partie de la réflexion quand on accompagne une ferme en démarrage comme l'usager aussi l'usager nous on a bâti notre ferme avec l'usager au départ c'est vraiment puis il y a le trade-off performance versus vieux modèle il y a tous ces éléments-là mais c'est très bon d'avoir cette liste pour réfléchir à tous ces éléments-là moi je trouve ça super comme travail bravo Gislain c'est un bel outil mais c'est à chacun de l'utiliser puis nous on peut plutôt que de commencer par les fermes puis d'essayer d'arriver à cette liste-là de partir de cette liste-là puis aller faire un reality check avec certains participants dans ton truc ça serait peut-être intéressant juste comme petit volet additionnel tu sais ça serait à retenter mais j'ai trouvé que c'était le problème que j'ai rencontré c'est que je l'ai fourni ma liste aux producteurs mais je pense qu'ils devaient trouver ça intimidant mais il n'y en a pas beaucoup qui me l'ont rempli je leur ai dit si vous pensez avoir le temps vous êtes à l'aise de faire ça inscrivez-moi pour chacun de ces éléments-là qu'est-ce que vous avez puis combien ça vous a coûté mais sinon je prendrais votre liste d'investissement puis ils m'ont juste envoyé leur liste d'investissement à la place ça fait partie des compromis que j'ai fait pour me donner une chance d'aller chercher les données même si ce n'était pas l'idéal au niveau de la qualité des informations reçues Est-ce que tu veux dire leur liste d'investissement qu'ils t'ont envoyé une liste d'investissement plutôt que j'ai pas compris plutôt que de remplir ma liste avec cette liste-là finalement que moi j'avais préparé fait que là eux ils m'envoient leur liste avec le nom d'affaires leur terme puis après ça moi je devais le classer dans le mien puis j'ai pas trouvé une bonne mécanique pour faire ça rapidement puis faire le suivi de l'information à partir de leur liste puis la rendre dans la mienne puis d'avoir l'information visible et claire de qu'est-ce qui est quoi mais en tout cas il y a peut-être moyen je vais vous montrer ce qui a été fait pour on va passer à la prochaine étape il nous reste 15 minutes je vais vous montrer en vous montrant l'outil l'outil de budgétisation qu'est-ce que j'ai à quoi je suis arrivé comme solution pour regrouper les comptes d'une entreprise je vais vous faire un exemple ici tantôt mais avant je vais revenir on voulait aborder les éléments de mise en marché j'ai eu le temps d'ajouter les chiffres ici rapidement moi j'ai demandé je peux vous montrer rapidement ce qui était demandé à mes fermes participantes c'est ça ici c'est un questionnaire comme ça en gros quelles étaient vos ventes dans les paniers paniers d'été paniers d'hiver vente totale combien de points de chute vous aviez combien de partenaires vous aviez combien de semaines de livraison à partir de là on fait quelques statistiques genre le prix moyen par panier les proportions de légumes pour pour quelles proportions les ventes de paniers représentent dans l'ensemble des ventes de l'entreprise aussi des kilomètres parcourus mais ça finalement on n'utilisera pas c'est trop du cas par cas même chose pour les marchés publics combien de marchés vous avez combien de jours de marché puis ensuite de ça les ventes moyennes par jour ici un petit erreur dans la formule quelle proportion de vente de légumes ça ce que vous voyez à l'écran c'est ma compilation de chiffres c'est une compilation qui est faite à partir de plusieurs budgets d'entreprises qui ont ce formulaire moi j'ai une macro qui regroupe tous les chiffres puis inscrit dans une note l'origine du chiffre fait que ce qu'on voit MG448 c'est le code du budget de la ferme avec son montant puis si on regarde la formule la formule de la cellule c'est vraiment une moyenne de tous les chiffres sources ça c'est ce que je voyais au début pour regrouper les chiffres de plusieurs fermes c'est d'avoir un budget miroir avec dedans les moyennes puis pour avoir un certain suivi d'où viennent ce chiffre là c'est inscrit dans la note après ça je me suis rendu compte que c'était pour comment dire pour faire mes analyses des autres chiffres en tout cas j'ai préféré les afficher aussi les afficher en colonne à droite avec chaque budget de provenance chaque donnée de chaque ferme avec sa colonne ça me permettait d'apprécier plus rapidement les tendances en termes de répartition des chiffres mais je vais commencer par terminer avec les chiffres de mise en marché ça c'est juste ceux des paniers puis des marchés c'est assez c'est assez comment dire ça ressemble tout à fait à ce qu'on avait dégagé avec notre analyse de 2018 25 à 30 $ par panier c'est pas mal tous les paniers sont autour de ça on va chercher près de 600 $ par partenaire on voit très souvent une vingtaine de semaine de distribution des paniers la plupart des fermes font des marchés publics plusieurs ont deux marchés les ventes par jour ça c'est un peu bas je m'attendais un peu plus que ça mais il y a beaucoup de marchés qui sont pas si lucratifs c'est des ventes de 1000 $ 2000 ça va être des bonnes journées mais on en voit aussi quelques-uns à 5000 par jour ça c'est un un erreur les la proportion de revenus qui provient des paniers j'ai pas le chiffre ici mais tu sais c'est puis dans notre échantillon on sélectionnait juste des fermes qui en faisaient ça va être souvent la moitié ou le deux tiers on va juste fournir quelques données comme ça juste question d'avoir un minimum de statistiques mais ça sera pas comment dire c'est rien d'extraordinaire en termes de nouveauté bon maintenant je vais expliquer mon outil budgétaire je vais me regarder mes notes à côté bon d'abord quand on ouvre l'outil on a un petit menu comme ça avec les options principales fait qu'on peut créer un budget vide on peut créer ce que j'appelle une feuille de données financières on peut ouvrir un budget existant une feuille de données financières existantes puis il y a des super liens vers vers le guide en ligne si on crée un budget vide on doit rentrer le nom de budget le nom de la feuille on va l'appeler budget 1 on va donner un nom d'entreprise une année si on veut le lier à d'autres budgets on peut le faire si on veut afficher mettons je voudrais afficher puis là je les ai pas renommés mais j'ai mp3 c'est mon petit mon budget de ma ferme mécanisée de petite taille ok fait que là il va me créer un budget vide mais il va il va m'afficher à droite les données de mon budget de référence que j'ai sélectionné on est en train de créer ma nouvelle feuille bon le voilà fait que ici on a notre budget de référence avec tous ces chiffres je pourrais cacher cette colonne là qui est juste une répétition des étiquettes de ligne fait que en premier lieu on a notre définition de quelle superficie qu'on a en culture fait qu'on peut observer à droite je vais supprimer les commentaires bon fait que mon budget de référence c'est ça fait qu'on peut s'en inspirer pour déterminer nos surfaces en production on va renseigner cette section là ici puis là en fonction de valeur moyenne par unité de production par exemple si on dit on a 5 dollars par mètre carré au champ 30 dollars par tunnel on va être capable d'estimer notre valeur totale je mets quelques chiffres rapidement je vais venir ici comment on veut calculer sinon on peut le faire à la main on multiplie ça par ça fait qu'on va venir rapidement budgéter des rendements en fonction des chiffres qu'on décide mais qu'on a sous les yeux des références dans le haut j'ai mis un petit résumé des principales des grandes lignes du budget fait qu'après avoir c'est un peu dans le même ordre que j'ai présenté les références dans le document de référence à partir des superficies en exploitation des rendements après ça on vient déterminer les revenus fait que là ici on va on peut déterminer que j'ai 80 000 de revenus au champ potentiel 15 000 de tunnels ça vient s'additionner ici fait qu'on va renseigner toutes ces petits ces sections-là les charges fixes les charges de mise en marché après ça pour la mise en marché on va pouvoir modéliser ou planifier une mise en marché en calculant supposons on fait un scénario bon mettons que j'avais trois points de chute avec un total de 150 partenaires je vais livrer ça sur 20 semaines je vais aller chercher un prix moyen de 30 dollars par panier il manque juste la formule ici on a un espace pour scénariser notre mise en marché il me reste à multiplier ça par le nombre de semaines il va y avoir des formules pré-proposées pour vérifier sa balance avec mes prévisions de rendement j'affiche le total des ventes selon les revenus selon les rendements ça c'est si on part avec un budget vide pour le temps de travail même chose j'ai mes références budgétaires mais mes références du modèle ici qui sont affichées puis là on pourrait dire on va venir le renseigner bon j'estime que je vais mettre 1000 heures dans mon année dans la gestion production au champ 500 heures etc on pourrait juste mettre un total d'heures ici si on veut on peut calculer un coût de main d'oeuvre à partir d'un coût moyen si je dis j'ai 6000 heures à partir de 15 dollars de l'heure tout ça c'est pour vraiment on fait nos scénarios comme ça on va avoir notre liste de références d'investissement ici avec nos prix de référence à droite et après les investissements on a les éléments de l'actif du passif puis quelques indicateurs pré-calculés des ratios de gestion courant puis on a des petites explications de comment c'est calculé puis ce que ça signifie le guide il y a un guide interactif si on veut chaque il y a des petits points d'exclament points d'interrogation un peu partout puis ça explique comment on utilise la section je ne les avais pas montré encore ici pour les infrastructures ça explique qu'est-ce qu'on trouve là ensuite de ça on peut naviguer entre les sections en consultant l'aide de chaque section puis ça c'est de l'information aussi qui va se retrouver dans un guide PDF qui est déjà comme écrit il est à même il est à même l'outil déjà sous forme d'aide contextuelle comme ça mais après ça tout ça ça va être aussi rassemblé dans un dans un PDF l'affaire qui est innovante là-dedans c'est le moyen de rassembler les données de plusieurs fermes je vous ai montré comment on démarre avec un budget vide mais l'idée c'est d'utiliser ça aussi pour regrouper les données de plusieurs fermes fait que là typiquement quand quand on reçoit des données j'ai un état de résultat puis là j'ai des des chiffres comme ça là ici j'ai les les actifs en premier mais dans l'état des résultats ça se présente comme ça légumes subventions etc moi ce que j'avais commencé à faire au début c'était prendre je regardais mon état des résultats d'un côté puis là je venais mettre les chiffres placer les chiffres dans mon budget ici écrire le montant un par un quand il y en a plusieurs qui allaient dans le même je faisais une addition puis là ce que j'ai pensé c'est que si je faisais juste les écrire là puis identifier où est-ce que je les mets ça va aller beaucoup plus vite fait que là j'ai commencé à venir ici puis là j'identifie mes comptes comme ça éventuellement j'ai pensé qu'une petite fenêtre comme ça ça va aller plus vite pour venir identifier dans quoi je mets mes comptes fait que mes revenus subventions après ça contribution de la financière ça c'est agré-investissement transport à forfait charge de mise en marché frais de vente revente de produits achetés ça c'est des revenus vente de produits achetés bon vous voyez le dé puis là je me suis rendu compte que c'était souvent les mêmes mots qui revenaient fait que j'ai mis au point un macro qui va venir détecter à partir des mots-clés et de ma liste de comptes et d'un dictionnaire que j'ai associé à ma liste de comptes il va venir détecter automatiquement à quel compte associer chacun de ces chacun de ces données sources qui portent le nom de la charte de compte du producteur puis il va venir identifier à quel compte qu'on pourrait l'envoyer c'est sûr que le détecteur n'est pas parfait il faut le réviser mais d'expérience pour avoir saisi les données de vin ferme avec ça le trois quarts à peu près est fait puis ça nous sauve quand même sensiblement de temps pour regrouper pour affecter les données finalement au bon compte bon ici j'ai une affaire par rapport fraises et framboises il y a une charge variable d'intérêt ça c'est probablement qu'il n'a pas trouvé il a trouvé quelques lettres qui matchaient fait qu'il faut venir faire le tour les regarder un par un s'assurer qu'il est assigné au bon compte pour faire ça je vais juste vous montrer c'est parce que la feuille est cachée en tout cas je ne prendrai pas le temps mais j'ai une liste de tous les comptes puis dans les notes de cellules finalement on peut ajouter les mots-clés qu'on veut qui correspondent quand il trouve le mot-clé ici il va l'associer au compte on pourrait même construire un dictionnaire en anglais parce que j'en ai eu plusieurs dont les états financiers étaient en anglais on pourrait même faire ça là j'ai un dictionnaire qui n'est pas pire renseigné avec beaucoup de mots-clés le processus se fait relativement bien après ça on va venir affecter ces données-là les données financières de la ferme à un budget donc ici je vais dire crée-moi un nouveau budget ça fait qu'on va partir d'un budget vide la ferme budget 1 on va l'appeler je trouve des erreurs j'en ai un autre de prête non ça fait qu'on peut remplacer les données d'un budget existant ou en créer un nouveau il a bugué ça marchait un matin ah c'est ça ok bon c'est juste la validation de données qui n'était pas correct je l'enlève ça c'est parce qu'il trouve quelque chose qu'il ne fait pas avec la validation qui est imposée je recommence bon après avoir demandé une confirmation là il fait le tour de toutes les cellules il vient placer dedans là c'est juste que mon budget est caché je vais aller chercher c'est 35,9 bon je lève là là ce qu'il a fait il a placé dedans tous les chiffres puis il m'a mis en commentaire la provenance fait qu'on peut lire le compte original dans la charte de compte dans les états financiers du producteur fait que là on a regroupé dans mes catégories standardisées toutes les dépenses tous les revenus de la ferme après ça puis c'est ça que j'ai fait pour mes analyses je fais apparaître ma liste des budgets ça c'est tous les budgets qui sont dans le fichier fait qu'on peut avoir les budgets de plusieurs années à l'intérieur du classeur là je vais y dire on va en prendre trois je vais les faire fusionner en un budget on va l'appeler fusion je vais le lancer puis là il fait un peu le même processus il est prêt en tout il fait une moyenne puis il met dans les commentaires de cellules le chiffre et l'origine du chiffre puis après ça je vais les faire afficher en une deuxième étape on va les faire afficher en colonne à droite puis vous allez voir que ça nous donne quand même une façon de comparer d'avoir sous les yeux vraiment les budgets de plusieurs plusieurs entreprises c'est un peu long des fois ça peut prendre deux trois minutes bon ici j'ai mon budget fusionné fait que chaque chiffre a une indication de sa source puis là je peux reprendre les mêmes fermes dire affiche moi ces données-là à droite de l'autre et il va venir créer des nouvelles colonnes avec les chiffres je l'ai toujours organisé pour que la première colonne la colonne C nous affiche quand des fois on peut ventiler la colonne E, F et G permettent de ventiler certains postes mais la première colonne C c'est toujours elle qui contient la somme des autres fait que c'est elle qui est vraiment importante puis c'est celle-là qui vient afficher ici fait que là j'ai mes trois budgets dans ce cas-ci ferme 12, 13 et 14 fait que toutes leurs chiffres sont affichées ici fait qu'on peut on va pouvoir comparer d'une année à l'autre ou les producteurs entre eux là ce que je veux développer bien en fait j'ai développé ça pour faire mes analyses mais j'ai pas automatisé le processus que ça se crée tout seul mais sortir des moyennes afficher les moyennes pour les fermes donc ça vous donne un aperçu de ce que l'outil peut faire je pense que pour standardiser puis permettre d'analyser les données de façon regroupée je pense que ça peut être intéressant j'ai hâte de voir s'il y a des des producteurs qui vont l'essayer mais dans la prochaine dans la prochaine année ce qu'on va proposer c'est aux producteurs qui voudraient faire ce genre d'analyse là bien qui veulent nous fournir leurs chiffres puis on met ça ensemble ou s'il y en a qui veulent faire eux-mêmes de façon plus autonome des analyses de groupe se regrouper entre 5-10 producteurs puis comparer leurs chiffres parce qu'il y en a qui l'ont essayé puis ils m'ont dit que regrouper ramener ça à des dénominateurs communs pour chaque poste de dépense c'était vraiment pas évident bien ça c'est un outil qui facilite cette étape-là j'aurais un commentaire c'est wow puis deux questions Geoffroy quand tu tu sais quand on parle d'utiliser ça mettons pour des étudiants ou des jeunes fermes qui sont en démarrage ce que tu as comme information c'est un mélange de fermes à toutes sortes de différents stades right fait que c'est plus un aperçu de ce que pourrait donner une ferme d'une taille X avec une culture Y avec une mise en marché Z mais une fois qu'elle aura atteint une vitesse de croisière right un peu c'est pas comme c'est pas tu peux pas prendre un budget de démarrage en tant que tel mais tu peux dire à quelqu'un voici de quoi ça aurait l'air en assumant que vous avez une certaine vitesse de croisière puis que vous avez atteint vos objectifs puis que vous avez une superficie de X puis que vous avez basé sur des données d'autres fermes dont la moyenne s'apparente à ça est-ce que est-ce que j'ai bien saisi l'utilité de l'outil dans ce parce qu'il y a une deuxième utilité celle dont tu parles le benchmarking qui est vraiment super intéressant mais aussi pour le démarrage mais on s'entend que c'est pas un plan de démarrage c'est juste des barèmes de performance d'une ferme moyenne soit bio-intensive soit bio-intensive je me souviens plus les différentes catégories mais tu sais tes différentes catégories mais il n'y a pas de présomption de stade de croissance ou d'étape là-dedans right non il n'y a pas de présomption effectivement de stade ou de chronologie on l'a enlevé étant donné que les données qu'on avait on ne sentait pas qu'on pouvait aller là puis c'est pas les chiffres qu'on fournit c'est pas c'est comme voici des chiffres moyens c'est une échelle de grandeur c'est pas l'idée de voici ce que ça représente une ferme performante mais les gens qui vont utiliser ça pour se comparer vont voir des données moyennes c'est la seule prétention qu'on a c'est que ça représente la moyenne de ce qu'on a collecté comme données mais pour faire un puis non on ne veut pas offrir un plan de démarrage tout cuit dans le bec mais c'est sûr que quelqu'un voudrait prendre ça par exemple on affiche le budget de fermement bio-intensif de petite taille puis il pourrait copier-coller l'ensemble des chiffres il y aurait un budget de démarrage tout fait déjà mais il faut l'adapter à son contexte il faut je pense faire des vraies projections pour les dépenses importantes exact non non mais c'était juste de comprendre puis le deuxième le benchmarking est-ce que tu es familier avec FinBin aux États-Unis non ok dans le Midwest américain il y a tout une il y a il y a très peu de bio qui participent là-dedans mais dans le Midwest américain il y a des outils qui ont été mis en place par les conseillers dans les extensions les university extension programs puis ils ont un benchmarking tool qui est pas mal intéressant qui va par type de culture par type de truc puis ils ont des données où ils ont fait justement ce que tu fais ils ont standardisé la charte des comptes ils ont des fermes qui participent là-dedans puis ils ont créé quelque chose mais plus vieille technologie je te dirais que ce que toi tu es en train de faire toi c'est vraiment le fun c'est Codin Edge en termes d'utilisation d'Excel puis tout le reste mais je t'enverrai les données de ça parce que moi je l'ai utilisé un peu oui rappelle-moi le nom bien faudrait que j'aille voir écoute c'est un peu j'ai regardé deux choses j'ai regardé Veggie Compass qui était plus pour la production que je connais puis Finbin c'est un autre mais qui est plus pour toutes sortes de fermes mais c'est vraiment focalisé sur des fermes familiales donc des fermes de petite et moyenne taille mais américaines ça entend des fois les tailles sont un peu autres mais ils ont du benchmarking puis c'est juste pour voir comment ils permettent d'aller tu peux aller sélectionner des fermes dans différents emplacements dans différents états dans différents fait que c'est juste comment ils ont une grille de sélection où tu peux bâtir ton groupe de benchmarking ce qui était malheureux c'est qu'ils ont très peu de bio dans le projet fait que j'ai jamais pu avoir une bonne idée mais c'est quand même le fun puis tu peux aller sélectionner sur une période de 2017 2018 2019 je pense que ça recule jusqu'au début des années 2012 2013 mais il y avait moins de participants puis s'ils n'ont pas assez de participants dans le groupe auquel tu essaies de te benchmarker ils vont te revenir en disant on n'a pas assez de données on ne peut pas te le donner mais tu joues tu sélectionnes tu fais par type de production je t'enverrai ça parce que c'est un peu la logique de ce vers quoi tu t'en vas eux comme je te disais ça répondait pas du tout au bio ni tellement au maraîcher mais c'est un outil qui a été fait en faisant ce travail de créer une charte des comptes communes un langage commun une comparabilité commune puis ils ont traité un peu les questions de salaire des propriétaires de trucs pour rendre ça comparable je t'enverrai le lien tu pourras regarder ça c'est quand même intéressant mais ce que tu fais va beaucoup plus loin c'est intéressant parfait donc c'est ça juste pour résumer c'est tout des affaires j'ai déjà mentionné le budget de référence le document qu'on a regardé va être publié vendredi de même que l'outil dans version finalisée on va pouvoir offrir d'autres formations sur l'outil ou des conférences pour présenter des données possibilité d'accompagner des fermes puis j'aimerais ça je pense ça va nous aider à aller chercher des données plus précises faire des collectes de données par thème ceux qui ont des bonnes prises de rendement les sonder eux puis même si nos temps de travail nos rendements viennent pas des mêmes fermes si on les regroupe par taille de ferme je pense qu'on peut avoir des benchmarks vraiment plus intéressants je veux remercier tous les producteurs participants je veux pas les nommer pour respecter leur confidentialité mais il y en a 21 ça aurait pas pu se faire sans eux évidemment puis les conseillers du MAPAC Anne Claudia Ducrac Mathieu Brissette dans l'équipe qui m'ont aidé à adresser la liste d'investissement merci à tout le monde je vous laisse là-dessus puis vous me rejoindrez si vous avez des commentaires du feedback des questions concernant le projet ça va me faire plaisir merci pour votre attention puis bonne fin de journée merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention